Générique Bonsoir à toutes et à tous. Programme contre programme, quand contre quand ? C'est le premier débat de l'entre-deux-tours ce soir sur BFM TV à 11 jours, 11 jours du second tour de l'élection présidentielle. Bonsoir Apolline. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous, bonsoir Gérald Darmanin. Vous êtes ministre de l'Intérieur et soutien bien sûr d'Emmanuel Macron. Bonsoir Gérald Darmanin. Bonsoir. Vous êtes le président du Rassemblement national et vous soutenez Marine Le Pen. Merci à tous les deux d'avoir accepté de venir débattre ici ce soir. Deux grands thèmes se sont imposés dans cette campagne, le pouvoir d'achat et la sécurité. On va vous entendre sur ces deux thèmes, débattre, confronter vos programmes, assumer vos promesses. La règle du jeu messieurs, c'est idéalement que vous puissiez vous parler le plus directement possible et que nous, on puisse s'effacer et vous laisser débattre. Débattre d'abord sur le pouvoir d'achat, je le disais, inquiétude sur l'inflation, le prix de l'essence, l'âge de départ à la retraite, sur la sécurité, chiffre de la délinquance, place de prison, lenteur de la justice. On reviendra aussi sur l'une des questions qui s'est imposée dans cette campagne, le rapport à l'islam, au voile, à la radicalisation. Pour poser le décor avant de vous entendre débattre, je vous redonne notre sondage élable de ce soir. L'écart se creuse légèrement, mais le match reste serré. Emmanuel Macron gagne 1,5% avec 53,5% des intentions de vote. Marine Le Pen, elle, obtiendrait 46,5% des voix. En préambule, évidemment, vous allez tout de suite être chronométrés. Tant de paroles à égalité à la fin de cette émission, bien évidemment. Et en préambule, messieurs, plusieurs questions d'actualité ce soir. Et d'abord, sur cette campagne de l'entre-deux-tours, on voit deux visions, clairement, de la France qui s'affronte avec des attaques incessantes depuis 72 heures sur tous les sujets. Emmanuel Macron répète systématiquement depuis quelques jours que Marine Le Pen est une candidate d'extrême droite. Gérald Darmanin, allez-vous, ce soir, débattre avec un adversaire d'extrême droite ? Je pense que oui, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas respecter ses interlocuteurs et prendre au sérieux les programmes. Il ne s'agit pas d'avoir des arguments moraux ou des arguments d'autorité. Il y a beaucoup de Français qui ont voté pour Mme Le Pen. Il faut les respecter. Il faut essayer de les convaincre qu'ils se sont trompés et qu'ils peuvent peut-être voter pour Emmanuel Macron au second tour. On a aussi compris leur colère ou les insuffisances. Mais oui, la famille politique qu'incarne M. Bardella, Mme Le Pen est une candidature et une famille d'extrême droite, c'est sûr. Jean-Dame Bardella. Oui, ce sont les anathèmes que ressort le système et que ressortent nos opposants politiques depuis des années. En vérité, derrière ce qualificatif d'extrême droite, on cherche à discréditer des gens qui aiment profondément leur pays, qui représentent des idées patriotes, des idées de bon sens. La vérité, c'est que, et on aura probablement l'occasion d'en parler tout au long de la soirée, M. le ministre, c'est qu'Emmanuel Macron, pendant cinq ans, a beaucoup fracturé le pays, il a beaucoup divisé, il a jeté les Français les uns contre les autres. Et je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui d'unité, de concorde, de rassemblement dans le pays. Je note que vous n'êtes pas une contradiction près, puisqu'il y a quelques mois, vous indiquiez à Marine Le Pen qu'elle était un peu trop molle, qu'on est un peu d'extrême droite quand ça vous arrange et quand ça vous change. Nous ne sommes rien de tout cela. Je pense que nous aimons profondément notre pays. Et je pense que les Français nous font gage de cette sincérité. D'abord, tout le monde aime son pays. Je l'espère. J'espère que vous ne me faites pas le procès de ne pas aimer mon pays. J'aime profondément mon pays. Je vibre au son de la Marseillaise et j'aime le drapeau français depuis que j'ai eu l'âge de le reconnaître. Donc ne faites pas ceux qui aiment la France et ceux qui n'aiment pas la France. Ce serait une caricature qui ne serait pas digne. Il y a ceux qui la défendent et ceux qui la défendent un peu moins. C'est une caricature. Et vous voyez, là, pour le coup, ce n'est pas très un débat sérieux. Donc faisons des arguments sérieux. On est tous, je crois, très patriotes. Et deuxièmement, Mme Le Pen, oui, elle a essayé d'avoir une stratégie de dissimulation. Certains diraient de taquilla, pour reprendre l'expression que vous utilisez souvent, de dissimulation, faisant croire qu'elle devenait modérée, qu'elle devenait molle. Voilà, parce qu'elle a eu M. Zemmour qui a peut-être encore plus qu'elle caricaturé des positions d'extrême droite. Donc, ensuite, vous ne pouvez pas nier, M. Bardella, que tout le Front National, depuis son existence, combattait les idées du général de Gaulle, s'est montré très à droite sur le plan politique. C'est respectable, puisque les Français votent en grande partie à plusieurs élections depuis très longtemps. Moi, la première fois que j'ai voté, c'était contre Jean-Marie Le Pen et pour Jacques Chirac. Donc, ça fait 20 ans que les choses sont au moins ainsi. En tout cas, depuis que je fais de la politique en âge de voter, vous ne dissimulez pas. Voilà, je pense que l'honnêteté pourrait dire que vous acceptez l'héritage du Front National, de Jean-Marie Le Pen, de Marion Maréchal Le Pen, de Mme Le Pen, enfin bref, de la famille Le Pen. Et en soi, c'est respectable. Et je pense que c'est sur le fond qu'il faut débattre. Jordan Bardella ? Je pense que le choix auquel vont être confrontés les Français dans quelques jours est plus qu'un débat entre la droite et la gauche. Moi, je ne m'identifie pas dans ce clivage-là. Je pense que la véritable ligne d'offracture aujourd'hui, elle est entre ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus. entre ceux qui veulent défendre la nation dans l'ensemble de ses protections, leur modèle de protection sociale, qui veulent défendre le pouvoir au peuple. Et puis, le camp d'Emmanuel Macron, les mondialistes qui veulent la dérégulation, qui veulent encore plus d'immigration, qui livrent la France à la fois des prédateurs d'en bas avec l'explosion de la violence, on aura l'occasion d'en discuter, et puis il y a des prédateurs d'en haut. Ce sont vos amis, les élites, les gens de McKinsey qui vous avaient remis, pas seulement des marchés publics, mais aussi des décisions importantes que vous avez prises pendant le quinquennat. Et je pense que ce second tour doit être l'occasion sans anathème de confrontation entre ces deux grands sujets. Parce qu'en vérité, le choix que vont faire les Français le 24 avril, ce n'est pas un choix qui va orienter le pays pour 5 ans, mais pour les 5 ans de prochaines années. Les décisions économiques, sécuritaires, culturelles. Et je pense qu'on peut faire ce débat sans anathème, dans le respect, sans se traiter d'extrême droite, comme vous le faites depuis 30 ans et qui n'a, pour le coup, pas beaucoup fonctionné, sinon d'admettre qu'il y aurait un Français sur deux qui s'apprête à voter pour Marine Le Pen et qui serait d'extrême droite. Vous savez, les électeurs du Front National, je connais bien, parce que Marine Le Pen fait depuis longtemps des très bons scores dans ma région et dans ma commune. Monsieur Mélenchon... On est même arrivé devant Emmanuel Macron il y a quelques jours. Mais bien sûr, c'est le cas partout à Tourcoing depuis toujours, quasiment. Monsieur Mélenchon en premier, d'ailleurs, 37% dans ma commune à Tourcoing et Mme Le Pen, 23% à égalité, à 0,2 points près avec M. Macron. Et pourtant, les électeurs de Tourcoing votent pour moi 65% lorsque je me présente au premier tour. C'est bien que je respecte tout le monde et que je comprends bien les difficultés qui peuvent être celles de nos concitoyens. Vous savez, quand vous serez maire un jour, peut-être que vous aurez le bonheur d'être maire ou d'être élu sur votre nom au suffrage universel direct. C'est vraiment ce que je vous fais dans des coins populaires. – Je suis élu en Seine-Saint-Denis, M. Darmanin. – Non, vous êtes élu sur une liste nationale en Ile-de-France. Ce n'est pas tout à fait pareil. – Oui, je suis élu en Seine-Saint-Denis dans un département difficile. – M. Bardella, vous n'êtes pas élu en Seine-Saint-Denis. Vous êtes élu sur une liste nationale, à la proportionnelle, le jour où vous serez maire. – Non, M. Darmanin, je suis conseiller régional d'Ile-de-France. – C'est ce que je dis, voilà, pour l'Ile-de-France. – On ne l'a peut-être pas mis sur vos fiches, mais je suis élu pour la deuxième fois de suite en Seine-Saint-Denis. Donc ne soyez pas méprisant. – Ne soyez pas insultant, M. Bardella. – Vous savez, en politique, ça peut très très vite tourner. – M. Bardella. – Et ce que je note, c'est que vous pouvez difficilement croire aux Français qui nous regardent que le mépris est de mon côté quand vous avez passé cinq ans à injurier les Français. – Est-ce que je peux parler, M. Bardella ? Je vous dis juste que vous n'avez pas été maire dans des endroits difficiles, qui connaissent les difficultés, où Mme Le Pen fait des grosses corps depuis très longtemps et je suis le premier à le regretter à le constater et je me bats tous les jours contre ça. Je vous dis juste que le jour où vous serez maire, peut-être, vous pourrez comprendre ce qu'est rassemblé. Et je trouve que dommage un peu votre position dès le début de ce débat très caricatural. Les élites, McKinsey, vous êtes au second tour d'une élection présidentielle. Vous serez, si Mme Le Pen est élue, ce qu'a dû ou à la République ne plaise, sans doute quelqu'un qui aura des responsabilités politiques très importantes. Vous ne pouvez pas vous enfermer dans la diatribe ou le champ lexical qui relève du café du commerce, même s'il dit beaucoup de choses intéressantes, au café du commerce, c'est autre chose quand on dirige un État et un pays. Donc si on pouvait parler du fond, ça nous arrangerait tous, me semble-t-il, plutôt que de rentrer dans une logorée qui est celle, malheureusement, d'un parti extrémiste. Sujet d'actualité important ce soir. – Juste, pour cadrer les choses du débat, les leçons de morale. – Mais il n'y a pas de leçons de morale. – Je pense que votre bilan devait vous appeler à un peu plus d'humilité. Je ne suis pas votre élève et vous n'êtes pas l'enseignant ce soir. – On a été entendu plusieurs fois. – Vous n'êtes peut-être même pas le ministre ce soir et je ne suis même pas un parlementaire élu en Seine-Saint-Denis. Nous sommes tous les deux des représentants de nos candidats. Et je pense que l'enjeu de civilisation et même de société qu'attend les Français mérite mieux que celle-ci. – Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le député européen, pour reprendre la même phrase de François Vitterrand. – Sujet d'actualité très important ce soir, l'Ukraine. La première question que nous voulions vous poser sur l'Ukraine, c'est savoir si vous êtes d'accord sur le constat. Est-ce que l'un comme l'autre, vous diriez que les images absolument terribles que l'on a vues à Boucha, à Irpin, à Mariupol, est-ce que vous diriez qu'il s'agit très clairement de crimes de guerre ? – Jean-Van Bardella. – Oui, bien sûr. Ce sont des crimes de guerre. Tout le monde a vu les images. Vous les avez montrées sur votre antenne. Ces images sont choquantes, violentes. Et à partir du moment où des civils sont visés dans un conflit, on peut parler de crimes de guerre. Nous avons réclamé qu'une enquête de l'ONU soit diligentée. La Cour pénale internationale enquête depuis début du mois de mars pour que les responsabilités soient établies. – Et vous dites que les Russes sont derrière ces crimes de guerre ? – J'ai ma petite idée sur la question. À partir du moment où il y a dans un conflit un agressé et un agresseur, il est fort probable, mais encore une fois, ce n'est pas mon rôle de le dire, mais ce des organisations internationales, que d'établir les responsabilités. Nous avons condamné de la plus grande fermeté l'agression de l'Ukraine par la Russie, qui est une faute extrêmement lourde, qui est une violation de la souveraineté territoriale, et les crimes qui ont pu être commis en parallèle, y compris contre des civils. Contre cela, il faut évidemment des sanctions, il y en a eu, nous en avons voté certaines au Parlement européen, d'autres sur lesquelles nous avons marqué des réticences, parce que nous avons dit attention à ce que certaines sanctions économiques qui soient prises contre la Russie, d'abord ne viennent pas jeter la Russie dans les bras de la Chine, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler ce soir, et attention à ce que les sanctions économiques qui sont prises contre la Russie, certaines ne viennent pas avoir des conséquences plus lourdes sur le peuple français et sur les prix de l'énergie que sur le peuple russe, qui depuis 2014 s'est quand même renforcé un certain nombre de tensions, notamment sur son autonomie économique. On va parler des sanctions, simplement sur le constat Gérald Darmanin, pour commencer sur ce sujet-là de l'Ukraine. Crime de guerre. Crime de guerre commis par la Russie ? Très, très certainement. Alors la France a envoyé, à la demande du président de la République, de nombreux gendarmes, avec des magistrats, aujourd'hui ils sont en Ukraine, pour constater avec nos amis ukrainiens ces crimes, pour pouvoir les documenter et pour pouvoir fournir à la justice internationale les preuves. Je veux dire qu'à M. Bardella, j'entends que désormais le Front National ou le Rassemblement National reviennent à la raison, mais lui-même, il y a encore quelques jours, ne votait pas les sanctions contre l'Ukraine. Lui-même, le 7 avril dernier, au Parlement européen, n'a pas voté le prêt d'un milliard qui aidait l'Ukraine à rester plus forte. N'a pas voté non plus la protection de l'Union Européenne pour les enfants et les jeunes qui ont fui l'Ukraine. N'a pas voté le nouveau paquet de sanctions, alors que ces crimes étaient en très grande partie connus. Il n'a pas voté l'interdiction des passeports dorés qui permet notamment aux Russes et aux oligarques de partir de Russie pour être dans un pays de l'Union Européenne qui acceptait ses passeports dorés, Chypre ou Malte, par exemple. Donc, il y a le plateau télé devant les Français. Quand on voit les massacres qu'il y a en Ukraine, je comprends bien qu'il y a une sorte de rattrapage. Mais dans les faits, depuis quelques jours seulement, cette conversion arrive. Parce que je crois que tout le monde sait que Mme Le Pen et le Rassemblement national est sous influence russe, financière, idéologique, politique. Page 10 du programme du Front National, il y a même encore un pacte militaire possible, répété par Mme Le Pen tout à l'heure sur le plateau celui de M. Toussaint, avec la Russie. Donc, vraiment, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas très crédible sur ce point-là, c'est les représentants du Front National. Jean-Anne Mardela, qu'est-ce que vous répondez d'abord aux accusations sur le fait que vous n'ayez pas voté ? Je vais répondre, mais plutôt dans les ordres si vous me le permettez. D'abord, sur l'alliance avec la Russie, le point du programme que vous pointez est un point qui a été rédigé, travaillé depuis maintenant un an, qui a été rendu public. Notre programme, en l'occurrence, sur la défense, c'est le livre auquel vous faites référence, il y a un peu plus de six mois parce que, voyez-vous, nous ne sommes pas comme Emmanuel Macron, on n'est pas comme vous. On ne débarque pas à trois jours d'une élection présidentielle sans projet. Elle l'a répété il y a une demi-heure. Sans programme, sans projet, avec pas grand-chose à proposer aux Français. Oui, nous nous disons une chose très claire. Mais est-ce qu'il faut la France avec la Russie ou pas ? La Russie est une puissance mondiale, quoi qu'on en dise. Ce que nous disons, c'est que la Russie est une puissance nucléaire, la France est une puissance nucléaire. Il n'y a aucune raison, et il est même surtout dangereux de pousser à des tensions et de pousser à une rivalité entre la France et la Russie. Le président de la République a été beaucoup plus mesuré que les membres du gouvernement, notamment les déclarations irresponsables de M. Le Maire qui appelaient à pilonner directement l'économie russe. Le président de la République a été, je crois, beaucoup plus mesuré que vous, que vous l'êtes d'ailleurs ce soir. Et vous pouvez quand même noter, les Français ont noté, que nous avons toujours été prudents depuis maintenant plusieurs semaines à ne pas entraver le travail de la diplomatie française. Maintenant, ce que nous avons dit sur la Russie. Nous avons dit que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on pourrait regretter de jeter aujourd'hui la Russie entre les bras de la Chine. Parce que l'alliance du pays le plus peuplé du monde, avec le pays le plus grand du monde, l'alliance de l'usine du monde avec le premier exportateur de matières premières pourrait créer une hyperpuissance, un monstre qui, dans 10 ans, pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l'Europe et pour les nations européennes. Mais Jordan Bardemar, nous avons voté une résolution au Parlement européen. vous accuse personnellement de ne pas avoir voté en faveur de ces sanctions au Parlement européen. Il y a eu plusieurs textes au Parlement européen. Nous avons voté la résolution globale qui réclamait des sanctions contre la Russie et qui condamnait avec la plus grande fermeté l'agression de... Non, mais les sanctions contre les oligarques de la Russie par l'Ukraine. Vous ne l'avez pas voté, la sanction contre les oligarques ? Mais ce sont des... M. Darmanin, vous avez été parlementaire, vous savez que parfois... Jamais au Parlement européen, mais oui. Que parfois, dans des textes, ça fonctionne à peu près comme à l'Assemblée nationale, il ne vous est pas possible de faire des votes dissociés. Or, quand dans ces textes, il y a des mesures qui ont des conséquences importantes pour l'économie française, eh bien oui, pardon de penser à la protection des Français et notamment le texte sur le charbon, sur le texte du prêt dont vous faites référence. Ce prêt, et d'ailleurs, j'ai entendu votre journaliste pointer cela tout à l'heure dans son entretien avec Marine Le Pen, ce texte a été soumis à l'approbation des députés européens une semaine avant l'invasion, une semaine avant l'invasion militaire de la Russie. Et nous n'avions pas voté, et nous n'avions pas voté ce texte pour une raison extrêmement simple, c'est que la Cour des comptes européenne a pointé à plusieurs reprises la corruption qui touchait le pouvoir ukrainien et la manière dont étaient détournés les fonds publics qui étaient donnés à l'Ukraine. Le 7 avril, c'était sur de nouvelles sanctions. Le 7 avril, la guerre était déclenchée. On parle de nouvelles sanctions. Je vous parle du premier crédit qui a été donné à l'Ukraine. Vous parlez de la Cour des comptes européenne et du régime prétendu corrompu ukrainien alors qu'il y a des crimes de guerre, alors que l'Ukraine, des femmes se font violer, il y a des massacres des populations. Non, parce que le prêt dont on parle, il est antérieur. Vous justifiez l'injusticiable. C'est la session plénière antérieure avant l'attaque de la Russie. On comprend bien que vous ne puissiez pas insulter le banquier, mais quand même, c'est une question d'indépendance nationale. Pourquoi vous êtes méprisant, M. Darmanin ? Je ne remets pas les mains de mon parti entre les mains de Mac Mitzay, voyez-vous. Or, c'est exactement ce que vous êtes en train avec la politique française aujourd'hui. Non, non, mais je parle de vos votes. Le 7 avril, la invasion d'Ukraine était faite. Vous avez refusé, vous, député européen, de voter la protection de l'Union européenne pour les enfants et les jeunes qui ont fui l'Ukraine. Il n'y a pas de conséquence sur l'économie française. M. Darmanin, vous racontez n'importe quoi. Bah si, cet avril 2022, tout le monde pourra regarder. M. Darmanin. Tout le monde pourra regarder sur Internet. Si vous me permettez. Oui, vous pourrez regarder. On pourra lire la résolution dans son ensemble et on pourra lire les sanctions qui prévoient notamment sur le charbon et qui vont rendre la France dépendante d'autres pays en substitution de la Russie. C'est pas la même. Je dis une chose très simple. Le premier chef d'État à avoir été reçu par Emmanuel Macron lorsqu'il a été élu, c'est Vladimir Poutine. Et pardon, mais Marine Le Pen n'a pas Vladimir Poutine toutes les semaines au téléphone. Donc peut-être vous aurez l'occasion d'en parler avec lui et de lui en parler. Mais je pense que cette situation exige un peu plus de complexité et surtout un peu plus d'objectivité. Je vous rappelle que M. Le Drian, qui s'est déplacé rencontrer M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, à l'été 2017, juste après qu'Emmanuel Macron ait été élu, a parlé d'amitié mutuelle à l'égard du pouvoir russe et a évoqué une alliance nécessaire contre le terrorisme islamique. C'est précisément la position dans laquelle nous étions à l'époque. Et oui, pour répondre à votre question, je pense que... Vous êtes bien embêté avec cette histoire. Mais non, je ne suis pas embêté, M. Darmanin. C'est la bruleuse. Vous savez très bien que dans les textes qui sont votés, ce sont des ensembles de textes où vous ne pouvez pas faire de vote différencier. Donc si dans ces textes-là, il y a, et c'était le cas, des sanctions qui ont des conséquences dramatiques pour le pouvoir d'achat des Français et notamment en matière énergétique, eh bien, je ne les vote pas et je l'assume. Mais ça ne change pas ma position de principe. Et quant à la résolution qui condamnait la Russie, nous l'avons votée et là encore, les Français pourront les vérifier. Cet après-midi, il y a eu cette conférence de presse de Marine Le Pen. Pendant cette conférence de presse, une militante écologiste qui voulait dénoncer la proximité de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine a été expulsée de manière plutôt musclée. Marine Le Pen dit que ce sont les hommes d'Armanin, dit-elle, c'est-à-dire vous qui auriez donné peut-être l'ordre de l'expulser. En revanche, vous, vous dites peut-être que ce sont... Qui est responsable en tout cas de cette sortie musclée ? Bon, d'abord, Mme Le Pen, cette image est très intéressante. La personne qui est traînée par terre n'est pas traînée par un policier. Traînée par un membre du service d'ordre du Rassemblement national. Chacun peut le vérifier. Je l'ai d'ailleurs moi-même. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Il n'a pas été condamné comme tel moralement. Ce qu'a fait Mme Le Pen très courageusement, d'abord, elle a évoqué les policiers de Darmanin. D'abord, c'est les policiers de la République. Des policiers de service de protection des personnalités qui protègent tous les jours, tous les candidats d'ailleurs. C'est la grandeur de la République. Ils ne sont pas embauchés par Gérald Darmanin. Ils sont là pour protéger la démocratie. Et ils risquent leur vie tous les jours. Quel mépris a eu Mme Le Pen pour ces policiers qui la protègent au risque de leur propre vie ? Et cette personne qui a été traînée, ce monsieur qui la traîne n'est pas un policier. Voilà. Donc la personne qui interpelle la dame qui se lève dans la conférence de presse fait son travail de policier puisqu'il protège la personnalité. C'est celui qui prend la dame peut-être un peu virilement. Peut-être que nous allons voir pourquoi il le fait aussi rapidement et qu'il la fait tomber. Et dans un deuxième temps, alors, c'est le service d'ordre du Rassemblement national qui prend le volet. Et voilà, la personne qui traîne par les bras et qui le traîne contre le marbre de cette conférence de presse, si j'ai bien compris, n'est pas un policier. Donc tout est scandaleux, si je vous me permets, quelques instants. Parce qu'on peut aimer les policiers en général, mais quand il y a un problème, j'ai constaté que Mme Le Pen les montrait du doigt. Ce sont les policiers de la République. Ils font leur métier. Et lorsque les choses se passent mal, on n'ose même pas dire que c'est un membre de son propre service d'ordre privé. C'est assez lamentable. Vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, J'ai bien compris. D'abord, la scène s'est déroulée lors d'une conférence de presse de Marine Le Pen. Vous avez raison de rappeler que militante qui se lève et qui hurle, donc qui vient perturber ouvertement la conférence de presse est plaquée au sol. Elle n'est pas plaquée au sol. Elle tombe. Il y a un incident par un policier du SDLP et ensuite, elle est évacuée par le service d'ordre du Rassemblement national. Je n'ai pas de débat là-dessus. C'est bien de le dire. Non, non, mais j'ai aucun débat. Parce que Mme Le Pen n'a dit l'inverse tout à l'heure. Je n'ai pas de débat là-dessus. Elle s'en est expliquée. Elle n'a pas vu la scène. Mais elle a préféré accuser les policiers. Non, non, non. Elle n'a pas vu la scène. Elle a vu le policier du SDLP. Mais elle n'a pas vu évidemment l'intégralité de la scène. Ce qui m'étonne juste un peu, c'est que vous ayez passé cette image toute l'après-midi. Un peu comme s'il y avait eu une agression de la part du service d'ordre du Rassemblement national. Moi, j'ai vu à plusieurs reprises des militants être sortis avec tout autant de virulence de réunions publiques de La République en marche. Même des gens comme Apo, d'ailleurs, le 18 mars dernier, qui posaient des questions à Emmanuel Macron sans que ça fasse une ligne dans vos rédactions. Pardon, je ne fasse une image. Sur ce point-là, pardonnez-moi. Et donc, je m'étonne un peu de cette différence. Sur ce point-là, Jean-Dane Bardella, on a un peu le sentiment que depuis le paratonnerre des dix autres candidats sont partis. Là, il faut retrouver quand même une forme de virulence à notre égard. Une précision, une précision. Nous sommes en direct, quasiment depuis dimanche soir, à suivre les deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Cet après-midi, conférence de presse de Marine Le Pen, il y a un incident. Nous le montrons effectivement et nous remontrons les images parce que les téléspectateurs de BFBDV ne sont pas en permanence. Hier, nous avons suivi Emmanuel Macron toute la journée. Il y a eu plusieurs incidents que nous avons montrés, remontrés. J'étais à l'antenne moi-même hier soir. Nous les avons remontrés. Même traitement des deux côtés. Fin de la parenthèse. Je vous dis juste qu'il y a une petite différence de traitement dans les éditos et dans les commentaires qui commencent à se faire sentir depuis quelques jours. Vous avez pu en tout cas chacun donner votre version d'effet. Pour vous répondre juste, monsieur le ministre, si vous me permettez dix secondes, vous savez pertinemment que dans ce genre de meeting, vous savez que nous avons été visés en 2017 sur la fin de campagne par une tentative d'attentat. Évidemment que lorsque cette dame se lève, personne ne sait si elle est armée, personne ne connaît ses intentions et donc elle est évacuée avec l'aide parfois des policiers du ministère intérieur. Vous le savez bien, d'ailleurs, nous protégeons tous les candidats aux élections et c'est le cas de tous les régimes démocratiques, je crois, il n'y a pas de problème. Les policiers font un travail formidable auprès de tout le monde. Je n'ai pas commenté la scène personnellement. J'ai commenté quand Mme Le Pen a nommément désigné les policiers comme étant responsables de cette situation alors que c'est son service d'ordre. Comment voulez-vous être une présidente de la République qui dit protéger les Français si dès qu'il y a un problème elle dit ce sont les policiers et en plus ce n'est pas eux ? Avouez que c'est une faute importante. Moi je n'ai pas entendu s'excuser Mme Le Pen auprès des policiers. Vous savez, les policiers, vous le savez bien, c'est au risque de leur vie qu'ils protègent les personnalités politiques, qu'ils ne partagent sans doute pas les mêmes opinions que Mme Le Pen ou de moi-même ou de vous-même ou de M. Zemmour mais ils le font parce que ce sont des gens courageux pour 2000 ou 2500 euros par mois et voir devant tous les Français être jetés comme ça aux gémonies. Mais ils se sont plaints auprès de vous ? Je ne suis pas là pour commenter. J'ai eu des remontées mais c'est normal mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas commenté la scène en tant que telle. Je comprends que M. Bardella puisse faire des commentaires sur d'autres meetings et c'est une bonne guerre politique ou qu'ils s'en prennent aux médias et c'est une bonne guerre politique aussi. Je vous dis juste M. Bardella que quand on est un parti qui prône l'ordre et le respect des policiers et dès qu'il y a un problème on en est à montrer du doigt à des policiers alors que ce n'est même pas eux qui l'ont fait je trouve franchement que ce n'est pas à faire grand cas de l'honneur des policiers de la République. Vous avez déjà répondu M. Bardella Je vais répondre si vous me permettez puisque nous sommes mis en cause vous avez passé 5 ans 5 ans à jeter le discrédit sur les forces ou leur quel culot M. le ministre de l'Intérieur vous avez passé 5 ans à dénoncer le président de la République qui l'a fait dans une interview à Brut parler de violence policière votre prédécesseur M. Castaner On va lui poser un genou à terre devant les travaux c'est-à-dire devant tout ce que la mouvance scientifique peut faire de pire et de plus insultant C'est tout à fait faux pour M. Castaner Croyez-moi nous faisons confiance à la police républicaine et probablement il trouve beaucoup plus d'écho et de preuve d'amour à notre égard M. Le Pen M. Le Pen se grandirait de s'excuser auprès des policiers de la République J'espère qu'elle le fera d'ici la fin de la campagne On verra ça C'est très important C'est très important Rentrons tout de suite dans les deux grands thèmes dont on parlait à l'instant et commençons par le premier grand thème de ce débat programme contre programme le pouvoir d'achat c'est de très loin la préoccupation principale des électeurs au moment de voter dimanche dernier Et Céline Pitlet est avec nous Céline, bonsoir Quelles sont les propositions des candidats en faveur du pouvoir d'achat des ménages ? Des propositions bien différentes pour accompagner les ménages qui font face à la flambée des prix Emmanuel Macron s'il est réélu veut poursuivre le bouclier tarifaire pour limiter les prix du gaz et de l'électricité Il veut aussi baisser les impôts et notamment supprimer la redevance audiovisuelle qui est de 138 euros par an et faciliter les successions aucun impôt par exemple pour les successions jusqu'à 150 000 euros par enfant Marine Le Pen elle veut baisser les taxes notamment baisser la TVA de 20 à 5,5% sur tous les produits énergétiques le fuel, le gaz, l'électricité elle veut même supprimer la TVA pour certains produits de première nécessité hygiène et alimentaire et elle promet de baisser le prix des péages d'environ 15% comme Emmanuel Macron Marine Le Pen veut supprimer la redevance télé et assouplir la fiscalité sur les donations et sur les successions Et sur la question des revenus ? Emmanuel Macron veut tripler la prime Macron cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée aux salariés par les employeurs sans cotisation ni impôts cette prime elle pourrait donc atteindre entre 3 000 et 6 000 euros pour les entreprises qui versent des dividendes le président candidat veut obliger ces entreprises à partager les bénéfices avec les salariés il veut aussi Emmanuel Macron baisser les charges pour les indépendants et verser automatiquement les aides sociales à ceux qui en ont besoin c'est le versement à la source on va maintenant regarder les propositions pour Marine Le Pen qui veut inciter les entreprises à augmenter les salaires de 10% jusqu'à 3 SMIC une augmentation qui serait exonérée de cotisations patronales elle veut aussi réserver les aides sociales aux français et conditionner les prestations de solidarité à 5 années de travail en France et pour ce qui est des retraites Céline alors Emmanuel Macron est prêt à bouger sur sa réforme il a entreouvert la porte à un départ à la retraite à 64 ans plutôt qu'à 65 ans et puis il veut augmenter la pension minimale à taux plein à 1100 euros par mois projet totalement différent pour Marine Le Pen pour elle il n'est pas du tout question de repousser l'âge de départ à la retraite elle veut le maintenir à 62 ans et pour les personnes qui ont travaillé très tôt avant 20 ans elle veut même leur permettre de partir dès 60 ans à condition bien sûr d'avoir 40 annuités de cotisations Marine Le Pen veut aussi revaloriser à 1000 euros les petites retraites et globalement elle veut les réindexer sur l'inflation merci Céline alors justement sur cette question des retraites on l'a bien vu que ce sont cristallisés les premiers jours de campagne la question de l'âge de départ à la retraite je vous pose la question à tous les deux si votre candidat votre candidate sont élus à quel âge est-ce qu'on pourra partir à la retraite à taux plein Jordan Bardella d'abord la retraite c'est pas seulement de la comptabilité la retraite c'est un choix de société c'est quelle vision on a du travail quelle vision on a de l'homme quelle vision on a de la dignité de l'homme la réélection d'Emmanuel Macron on le sait Gabriel Attal l'a encore confirmé ce matin malgré le revirement du président de la république du président candidat les français auront donc la retraite à 65 ans en vérité aujourd'hui quand vous arrivez à la retraite à 62 ans et 8 mois la moitié des gens qui arrivent à la retraite sont au chômage donc en vérité allonger l'âge de départ à la retraite si ce n'est faire travailler encore plus des gens qui ont des métiers de plus en plus difficiles ça veut donc dire payer plus longtemps des chômeurs le choix que nous faisons c'est un choix qui est radicalement différent je pense qu'il y a des millions de français qui dans notre pays font des métiers de force font des métiers difficiles font des métiers manuels qui ont droit d'arriver à la retraite sans avoir le dos cassé sans avoir les bras cassés et de pouvoir profiter un temps soit peu de la vie de leurs proches de la société sans arriver usé par le travail et sans arriver fatigué au travail le choix que nous faisons c'est un choix que nous assumons c'est un choix de dignité qui est celui de permettre aux français qui commencent à travailler entre 17 et 20 ans de partir à la retraite avec un âge de départ légal à 60 ans et avec un nombre d'annuités de 40 au-delà il y aura une progressivité qui se mettra en place mais qui n'ira pas au-delà de 62 ans et de 42 annuités Gérald Darmanin oui on peut être d'accord avec ce que dit monsieur Bardella sur le principe et moi je ne suis pas dans les grandes phrases je suis dans les choses très concrètes ce qu'il dit en fait c'est ce qui se passe aujourd'hui pour faire très très vite et c'est très injuste je suis venu avec la feuille de retraite de ma maman elle me le pardonnera elle est un peu complice j'en suis désolé les femmes de ménage voilà et donc son âge de départ à la retraite c'est 61 ans et 2 mois mais si elle partait à 61 ans et 2 mois si elle était partie à 61 ans et 2 mois elle serait partie avec une grosse décote elle serait partie avec 1300 euros donc elle doit attendre ses 66 ans et 2 mois j'ai sa feuille ici pour partir avec une retraite à peu près acceptable qui est la moyenne des français entre 1500 et 1700 euros et si elle veut gagner à peu près 2000 euros net par mois sachant qu'elle n'est pas propriétaire de son logement et qu'elle aura des frais évidemment après c'est les métiers de force que vous évoquez les gens qui y travaillent difficilement et c'est vrai ce ne sont pas pareils que les cadres il faudrait qu'elle travaille jusqu'à 70 ans et 2 mois on voit bien que ceux qui vous promettent la retraite à 60 ans 62 ans sans faire aucune économie par ailleurs 9 milliards non mais ce qui veut beaucoup de la réforme non mais pour vous dire que la réforme est chiffrée qu'elle ne sert pas du château ceux qui vous le promettent ceux qui vous le promettent qu'est-ce qui se passe il se passe que vous partirez avec des décotes vous savez partir avec une décote à 60 ans 62 ans c'est possible lorsque vous êtes propriétaire de votre maison peut-être ou lorsque vous avez une retraite assez conséquente et dont la décote vous permet malgré tout de vivre correctement mais pour les gens du peuple pour les gens qui bossent dans les métiers difficiles on ne peut pas se permettre de partir avec une décote alors ce qu'il faut faire ce n'est pas non plus raconter comme on dit dans le nord des garnousettes aux français vous savez que plus de la moitié des dépenses publiques c'est des dépenses sociales dont les retraites sont le principal budget comme il y a de moins en moins de personnes qui travaillent parce que le baby boom les gens sont partis à la retraite et que les cotisants d'aujourd'hui payent pour les retraités d'aujourd'hui il faut que nous puissions équilibrer ce régime des retraites notamment pour payer les mesures de justice les 1100 euros minimum de retraite évoquées par Emmanuel Macron ou les 1000 euros par Madame Le Pen et puis par ailleurs mais avec votre réforme votre mère avoue elle partira à la retraite à taux plein elle partira à 65 ans à taux plein au lieu de 66 ans et de mois aujourd'hui c'est à dire qu'avec le projet d'Emmanuel Macron sans doute que les cadres travailleront un peu plus sans doute que nous serions dans une discussion autour des métiers pénibles très certainement que les femmes de ménage les maçons les chauffeurs routiers je crois que vous étiez contre les régimes spéciaux et qu'il fallait aligner tout le monde sur le régime unique c'est ce qu'a déclaré le président de la République c'est pas tout à fait pareil monsieur Bardella de parler d'un maçon que de parler d'un chauffeur de bus de la RATP parce que le chauffeur de bus de la RATP il a un régime de retraite spécial alors que le chauffeur de bus qui fait le même métier d'une société privée lui il part à la retraite si j'ose dire normale donc ne confondez pas vous savez bien que vous ne le confondez pas c'est un argument politique évidemment les régimes spéciaux des régimes spécifiques les policiers par exemple partent à la retraite à 57 ans il n'est aucunement raison de pouvoir reporter l'âge de la retraite donc vous avez changé d'avis sur les régimes spéciaux non on l'a toujours dit sur les régimes le président a fait campagne sur sa réforme des retraites en disant qu'il supprimerait tous les régimes spéciaux c'est bien on évolue nous allons supprimer les régimes spéciaux j'espère que vous n'êtes pas pour garder le régime spécial de la RATP c'est le seul qui se discute et qui a déjà évolué on n'imagine pas un militaire ou un marin pêcheur travaillé jusqu'à 65 ans sauf à considérer votre vision libérale de la société de l'économie les militaires les policiers les gendarmes ils ont des catégories actives ce ne sont pas des régimes spéciaux stricto sensus mais je mets ça de côté on ne va pas embêter ceux qui nous écoutent mais pour revenir sur le cas de ma très chère mère qui est femme de ménage et comme des dizaines de milliers de femmes de ménage très certainement elle doit partir avec une retraite à 100% pour vivre intensément sa retraite le plus normalement possible et avec la réforme du président de la république il dit effectivement à tout le monde qu'il faudra travailler un peu plus et notamment pour payer des régimes de solidarité comme ceux qui touchent ma maman ou ceux comme les agriculteurs qui n'ont pas 1 100 euros minimum vous n'avez pas la fiche sous les yeux Jordan Bardella je peux vous dire que ma mère fait des tâches aussi très difficiles puisqu'elle est atsem dans les écoles et elle a eu 60 ans il y a quelques jours et vous voyez elle ne sait pas si elle va pouvoir partir à la retraite à la fin de l'année mais enfin passons mais c'est justement ça le problème tout dépend à quel âge a commencé à travailler votre maman très tôt et bien si elle commence à travailler entre 17 et 20 ans elle partira à la retraite avec 60 ans et 40 annuités si tant est qu'elle ait ses 40 annuités là où votre modèle est profondément injuste vous me permettez c'est que vous ne dites jamais le nombre d'annuités 65 ans avec combien d'annuités M. Bardella sur votre exemple il est dans un monde rêvé je comprends votre discussion mais ma mère par exemple elle a aidé sa mère qui tenait un bar elle n'a pas été déclarée peut-être que ce n'est pas bien il y a 40 ans elle n'a pas été déclarée à 100% ma maman elle doit alors qu'elle a travaillé à 16-17 ans c'était comme ça dans les familles ouvrières aujourd'hui le fait est que vous pouvez parler un peu technocratiquement d'ailleurs de 40 annuités de 42 annuités elle ne peut pas partir à la retraite à taux plein à 62 ans ce n'est pas possible donc il y a quelque chose d'injuste aujourd'hui et refuser de faire des réformes en disant la vérité aux français que les cadres devront travailler plus longtemps que les gens qui sont dans des bureaux n'ont pas les mêmes métiers pénibles qu'avant que le chauffeur de la RATP ou le chauffeur de la SNCF n'est pas le même métier pénible qu'il y a 30 ans dire la vérité aux français ce n'est pas insulter les petits gens c'est au contraire aider les gens du peuple mais vous savez très bien pour préciser les choses à 62 ans vous vous dites que la mère de Gérald Darmanin puisque c'est là dont il s'agit pourra partir à la retraite bah oui parce que l'espérance de vie en bonne santé et notamment chez les femmes elle stagne dans notre pays depuis 10 ans et donc c'est un choix qu'on assume mais comment on finance ça ? c'est une réforme qui coûte 9 milliards d'euros par an ? bien sûr et si vous aviez pris connaissance des projections du conseil d'orientation des retraites il nous le dit qu'à l'horizon 2030 la part des dépenses des retraites dans le PIB va globalement se stabiliser et donc on peut le compenser moi je voudrais vous poser une question 65 ans parce que vous ne le dites jamais avec combien d'annuité ? mais attendez juste non non monsieur le ministre répondez-moi aujourd'hui il y a monsieur Macron qui va poursuivre le saccage social c'est 65 ans avec combien d'annuité ? mais 40 annuités voilà comme aujourd'hui 65 ans avec 40 annuités ? mais est-ce que vous rentrez plus tard dans le marché du travail ? 65 ans avec 40 annuités ? vous rentrez sur le marché du travail alors il va falloir vous mettre d'accord puisque moi j'ai débattu il y a une semaine avec le porte-parole du gouverneur monsieur Attal qui m'a parlé de 43 annuités donc il va falloir dire la vérité aux français 65 ans avec combien d'annuités ? vous rentrez plus tard sur le marché du travail ? non monsieur Bardella ne faites pas des pirouettes pour essayer de vous en sortir non mais je vous ai répondu si si vous avez cru jouer au maître et à l'élève avec mes votes au parlement européen vous vous êtes emmêlé les pieds dans le tapis 65 ans avec combien d'annuités ? avec une quarantaine 40 ans donc vous revenez sur la réforme Touraine qui prévoit d'aller jusqu'à c'était une accélération des cotisations la réforme Touraine ce n'est pas tout à fait la même chose oui mais on n'est pas au bout on va aller jusqu'à 43 ans donc vous nous dites 65 ans avec 40 annuités ? vous confondez deux types de réformes celle de madame Touraine et celle qui avait fait par avant non pas du tout je ne confonds pas du tout donc vous voulez faire travailler les français avec 65 ans mais vous ne savez pas combien d'annuités donc vous arrivez dans cette élection avec votre tente et votre couteau comme ça et puis vous modulez au fur et à mesure donc en fait votre projet c'est le saccage social et je vais aller plus loin et je vais finir et peut-être ça vous donnera des éléments pour répondre l'autre jour vous me posez une question vous ne me laissez pas répondre juste si vous me permettez 10 secondes l'autre jour lorsque j'ai débattu avec le porte-parole du gouvernement monsieur Attal qui avait l'air un peu plus au courant que vous sur la réforme il m'a dit que ça serait 65 ans il m'a dit que ça serait 65 ans en balançant comme ça 43 annuités 65 ans avec 43 annuités ça veut donc dire que un cadre qui rentre sur le marché du travail avec un bac plus 3 à 23 ans va donc pouvoir partir à 65 ans avec ses 43 annuités sauf qu'une infirmière qui rentre sur le marché du travail à 21 ans avec un bac plus 3 le cadre bac plus 5 elle a bac plus 3 elle va donc devoir travailler plus longtemps pour avoir ses 65 ans et ses 43 annuités sinon elle aura une décote donc votre modèle c'est un le saccage social et c'est deux faire donc travailler plus longtemps les infirmiers les gens qui commencent très tôt et qui ont des métiers difficiles plutôt que faire des cadres qui ont bac plus 5 qui ont donc besoin de moins d'annuités pour converger aux 65 ans et aux 43 annuités là maintenant si vous me dites qu'il faut 65 ans et 40 annuités mais c'est n'importe quoi Gérald Darmanin vous savez il y a un sketch de Cadmerade c'est Jean-Michel à peu près là c'est Jordan à peu près oui bah vous c'est pas Jean-Michel comptable excusez-moi oui bah tant mieux je suis pas comptable peut-être que vous êtes venu vous citer la cour des comptes on a vu mais puisque votre seule mesure concrète dans ce second tour c'est la retraite à 65 ans si vous ne savez pas la maîtriser c'est inquiétant et ça démontre votre impréparation à nos concitoyens mais ne vous énervez pas mais ne vous énervez pas monsieur Bardella et par ailleurs ne soyez pas méprisant j'ai eu la chance de gérer pendant 3 ans le budget du pays et m'occuper notamment des comptes sociaux peut-être que je n'étais pas un bon ministre des comptes publics c'est tout à fait possible mais permettez-moi quand même de vous dire que vous confondez plusieurs choses vous qui confondez déjà les régimes spéciaux et les régimes des catégories des policiers non 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 mais essayez pas de nous en sortir monsieur Darmanin quand vous rentrez plus tard dans la vie active il y a des gens aujourd'hui vous le savez bien à 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans parfois 28 ans ils rentrent dans la vie professionnelle le but c'est qu'à 65 ans sans décote c'est le cas de ma maman qui est rentrée elle beaucoup plus tôt mais aujourd'hui sans décote ils puissent partir à taux plein avec 40 annuités de travail monsieur Bardella d'accord si vous partez si vous avez commencé plus tôt la cas de votre infirmière que vous avez évoqué qui arrive à 20 ans 21 ans parfois plus tôt d'ailleurs dans la vie professionnelle qu'a dit le président de la république c'est pour ça que vous êtes parfaitement caricatural et vous faites peur aux français et en faisant ça vous ne rendez pas un grand service finalement aux idées que vous représentez en caricaturant les positions nous avons dit que pour les métiers pénibles comme pour des mesures de justice sociale il y a des gens qui pourront partir plus tôt c'est ce qu'on a d'ailleurs fait pour tous les régimes de retraite c'est ce qu'a fait à l'époque François Fillon c'est ce qu'a fait à l'époque Eric Wirt c'est ce qu'a d'ailleurs fait le gouvernement Hollande avec la réforme de Touraine et c'est ce qu'on fera demain également pour les gens qui ont des métiers pénibles qui ont des troubles de santé comme vous l'avez vous-même évoqué qui ont commencé très tôt ils partiront aussi plus tôt et qu'a dit le président de la république nous allons en discuter avec les partenaires sociaux avec les représentants des forces politiques notre projet c'est 65 ans à partir de 2030 4 mois de plus de travail chaque année s'il faut discuter pour que ce soit 64 ans 2030 65 ans 2030 2040 bah oui parce qu'on discute vous allez arriver au pouvoir vous allez discuter c'est la démocratie par procuration par gouvernance vous vous faites élire et puis ensuite on va faire un projet on va penser printemps on va faire un projet on va discuter on va appeler tout le monde on va appeler Berger on va appeler Martinez et puis on va faire un programme alors monsieur Berger et monsieur Martinez les syndicats sont pas méprisables ça démontre non mais je dis pas ça monsieur Darmanin monsieur Berger et monsieur Martinez c'est que vous vous présentez en tout cas monsieur Macron à la présidence de la république française simplement pour être réélu mais il n'y a pas de projet derrière parce que vous n'avez pas bossé et vous ne répondez pas à ma question que je vous ai posée mon infirmière qui a Bac plus 3 qui rentre sur le marché du travail il y a 21 ans elle va donc devoir travailler 45 annuités pour avoir ses 65 ans de départ à l'âge légal mon cadre dans la finance qui travaille par exemple chez McKinsey ça va vous faire plaisir qui rentre sur le marché du travail à 23 ans et bien ces 43 annuités au lieu de 45 pour l'infirmière suffisent pour le faire partir à 65 ans donc votre modèle ne tient pas la route et ça s'appelle donc de l'impréparation et surtout du saccage social monsieur Bardella il n'y a pas plus son que celui qui ne veut pas entendre je vous ai justement dit que pour les métiers difficiles ou des gens qui sont arrivés plus tôt dans le marché du travail ils pouvaient partir plus tôt et il y aura une discussion sociale par contre ce qui est très intéressant dans votre exemple ce qui est très intéressant c'est que l'infirmière de 21 ans qui paye sans doute pas d'impôts aussi peu elle elle va avoir une grande injustice avec le programme du Front National parce que le cadre financier qui travaille chez McKinsey peut-être qu'aura moins de 30 ans lui il ne paiera pas d'impôts sur le revenu parce que le programme de Mme Le Pen c'est de moins de 30 ans exactement M. Mbappé plus d'impôts que Mme Le Pen le cadre de Paris qui gagne 40 000 euros par mois parce qu'il travaille en société générale ou dans un fonds de pension plus d'impôts sur le revenu voilà ce que c'est le Front National c'est l'injustice sociale c'est tout pour les jeunes tout pour la jeunesse et on va exonérer d'impôts sur le revenu les jeunes de moins de 30 ans pour garder les élites dans notre pays nos talents qui généralement votent peut-être un peu plus pour vous que pour nous mais on souhaite les garder parce qu'on les aime et qu'on leur fait confiance et c'est pas une honte de nous deux ceux qui fréquentent les héritiers c'est pas moi je pense mais vous savez il y a vraiment une injustice vous n'arrivez pas à dissimuler votre méprime c'est vrai c'est pas gravissime mais il y a vraiment une injustice sociale très forte à penser que le cadre bancaire 28 ans qui gagne beaucoup d'argent et tant mieux pour lui avec vous il ne paiera plus d'impôts il ne pourra pas financer il ne pourra pas non parce qu'à 30 000 euros vous ne pairez pas votre impôt sur la fortune financière ou alors j'ai pas bien compris votre programme je vais vous l'expliquer il n'y a pas de problème avec vous monsieur Bardella la solidarité entre les riches et les plus pauvres sera remplacée par une mesure démagogique qui a moins de 30 ans le fait qu'on ne paiera plus aucun impôt mais vous avez gouverné pour les trairies c'est vous qui avez supprimé l'ISF c'est vous qui avez la taxe d'habitation est-ce qu'alors alors faisons la liste c'est vous qui attendez attendez sur ce point là vous allez me parler sur ce point là il faut qu'on comprenne il faut qu'on comprenne non Gérald Darmanin attendez sur ce point là pour que l'on comprenne pour que celles et ceux qui nous regardent pour que celles et ceux qui nous regardent comprennent ce dont vous êtes tous les deux en train de parler précisez la mesure dont parle Gérald Darmanin pas d'impôt zéro impôt sur le revenu pour tous les moins de 30 ans quelques seuls revenus quelques seuls revenus pas d'impôt sur le revenu pour tous les jeunes de moins de 30 ans parce que vous voyez on ne veut pas qu'il y ait 160 000 jeunes c'est un chiffre qui a été donné par les Echos qui soient contraints de partir à l'étranger chaque année parce qu'ils ne trouvent pas en France le cadre pour vivre et travailler au pays donc nous la jeunesse française on leur fait confiance et donc c'est une mesure très forte 2 milliards d'euros c'est encore une fois chiffré dans le projet j'ai le chiffrage avec moi qui va permettre aux jeunes de dire si vous restez en France on vous fait confiance et on va faire même mieux on va exonérer d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans tout jeune de moins de 30 ans qui monte son entreprise en France c'est un formidable message d'espoir et de confiance dans la jeunesse française nous le ferons et nous assumons ce choix budgétaire ne vous en déplaise monsieur Darmanin non mais monsieur Bardella d'abord la mesure que vous avez sur l'exonération d'impôt pour ceux qui créent d'entreprise c'est pas exonération d'impôt c'est exonération d'impôt sur les sociétés pour les créations d'entreprises et sur les sociétés pour les créations d'entreprises parfaitement vous m'accorderez que des jeunes de moins de 30 ans qui créent une entreprise qui tout de suite payent l'impôt sur les sociétés je pense qu'il y en a moins que les habitants d'une commune de 100 habitants voyez parce que pour payer l'impôt sur les sociétés on n'est pas une petite PME ou un artisan ou une start-up qui commence l'impôt sur les sociétés ça se paye quand vous commencez à avoir un chiffre d'affaires important donc votre mesure elle est rigolote où elle présente bien son plateau de BFM TV mais elle n'existe pas dans le monde réel d'abord cette mesure sur l'impôt sur les sociétés ça fera plaisir aux entrepreneurs qui nous écoutent mais un entrepreneur de moins de 30 ans qui a créé une entreprise qui paye l'impôt sur les sociétés parce qu'il gagne beaucoup d'argent moi je trouve ça normal qu'il paye l'impôt sur les sociétés j'ai aucun problème avec le fait que les gens payent des impôts et d'ailleurs on a baissé c'est vous qui a exonéré les traders d'impôts donc ne faites pas le coup vous êtes côté du peuple parce que s'ils sont traders ils paieront l'impôt sur la fortune financière je pense que vous n'avez pas lu notre projet avant de venir et vous m'avez l'air comme votre projet extrêmement fébrile ce soir à 28 ans je ne suis pas du tout fébrile vous savez à 28 ans à 29 ans un trader qui travaille société générale avec le Front National il ne paiera plus d'impôts à 31 ans l'infirmière libérale le brocardier de l'hôpital lui paiera des impôts voilà c'est ça le projet du Front National vive le projet du justice social dans le contenu de la question de la hausse des prix à 31 ans à 31 ans la fermière va payer la poste au revenu le ciblage le ciblage en matière de fiscalité quand vous supprimez l'ISF pour les ultra-riches quand vous faites la flat tax et que vous faites gagner 3% de pouvoir d'achat pour 1% de français les plus riches c'est l'Institut des politiques publics qui le dit ça vous dérange pas le ciblage dans ce sens là quand vous baissez les APL pour les jeunes le ciblage ça vous dérange pas quand vous augmentez les taxes sur les carburants pour les familles françaises qui bossent ça vous dérange pas le ciblage donc nous faisons des choix fiscaux et nos choix fiscaux ils iront en priorité vers les classes populaires et pour la jeunesse de France monsieur Bardella on parlera des mesures qu'on a prises ou qu'on prendra avec le président Macron sans aucun problème mais d'abord je parle des vôtres on est bien d'accord qu'une infirmière ou un policier municipal ou un policier tout court de 31 ans qui paye l'impôt sur le revenu il continuera à payer avec vous mais le trader de la société générale de 28 ans lui paiera plus d'impôt sur le revenu il ne paiera pas d'impôt sur le revenu mais il paiera l'impôt sur la fortune financière non non mais ça ne veut rien dire l'impôt sur la fortune financière il paiera l'impôt sur la fortune financière à partir de combien et il paiera des impôts sur ses actifs immobiliers non mais le type qui gagne 30 000 moi je connais des gens qui gagnent 20 000, 30 000 euros je les vois tous les jours dans les journaux la télévision ils ne sont pas propriétaires forcément d'actifs immobiliers vous m'avez parlé qu'il y a d'Mbappé mais vous me prenez l'exception pour justifier la majorité répondez répondez à ma question simple moi je pose une question simple je suis un type de province assez oui oui moi je suis un type de banlieue voyez-vous le type de banlieue il ne comprend pas le type de province qui s'emmêle les pinceaux dans ses chiffres et dans son anonymité pour partir après je sais que vous êtes d'Ile-de-France mais ne soyez pas mes prisons avec la province à 31 ans à 31 ans l'infirmière ou le policier municipal avec vous paiera la ponceau le revenu à 28 ans ça vous l'avez dit il n'a pas répondu la question à 28 ans le cadre bancaire ne paiera plus d'impôt il faut qu'on avance c'est une injustice sociale c'est une injustice sociale extrêmement importante on avance et on parle vous l'avez déjà fait on parle des caddies sujet très important ce qu'il y a dans les caddies des français les prix sont en train vous l'avez donné juste pour vous répondre ça sera les mêmes taux que l'IFI sauf que vous avez fait le choix de charger fiscalement la pierre nous on ne veut pas qu'on taxe le patrimoine on préfère taxer les actifs financiers mais peut-être que ça déplait à vos amis de McKinsey ça c'est fait les prix sont en train d'exploser Gérard Darmanin Jordan Bardella mais monsieur Bardella confond tout l'IFI c'est un impôt sur l'immobilier les français sont très inquiets aussi de la hausse des prix on a bien compris sur les impôts il faudrait aussi qu'on puisse comprendre ce qui se passe sur les hausses des prix quand on va faire ses courses aujourd'hui il y a une grande inquiétude sur l'inflation les pâtes le café l'huile les prix sont en train d'exploser qu'est-ce qui change à la caisse Gérard Darmanin si votre candidat Emmanuel Macron est élu le 24 avril alors d'abord je constate qu'il y a une inflation très forte en France à peu près 4 à 4,5% mais que partout autour de nous cette inflation elle est quasiment du double c'est 12% aux Pays-Bas 10% d'Espagne 9% en Pologne 8% en Hongrie pour prendre des pays qui font tout l'arc européen et pourquoi nous c'est deux fois moins parce qu'on a pris déjà des mesures extrêmement coûteuses pour les finances publiques 20 milliards d'euros on a bloqué le prix du gaz on a quasiment bloqué à 4% l'augmentation des prix d'électricité on a fait la remise à la pompe de 15 centimes bref il y a déjà des mesures qui permettent de conditionner l'inflation alors cependant vous avez tout à fait raison il y a encore une inflation et il faut qu'on réponde à l'augmentation du coût de la vie pour les retraités c'est la réévaluation de la retraite dès le 1er juillet pour le président de la république c'est une mesure qui coûte 5 milliards à partir du 1er juillet 10 milliards en année pleine on va augmenter grosso modo les retraites de 4,5-5% on va les augmenter à la mesure de l'inflation pour les salariés c'est toujours faire le pari du travail la prime Macron exonérée de charges fiscales et sociales jusqu'à 6 000 euros qui a très bien fonctionné dans les années précédentes mais elle allait jusqu'à 1 000 euros seulement le dividende salarié plus aucun patron ne pourra verser des bénéfices où le retour sur le capital sans verser à ses salariés un intéressement à l'entreprise de façon obligatoire et puis bien évidemment ce qui est important aujourd'hui c'est de continuer le travail qu'on essaye de faire avec le chèque inflation qui a été fait par le premier ministre ça c'est ce que vous avez fait mais est-ce que vous pouvez nous dire si puisque les prix continuent à augmenter que l'inquiétude continue à être très présente pour tous ceux qui aujourd'hui vont avoir besoin de tous ces produits de première nécessité alimentaire est-ce que quelque chose va changer en plus de toutes les mesures que vous avez déjà prises on a un très gros travail est-ce qu'il vous en reste sous le coup vous savez dans l'augmentation des prix moi je prends des fruits et légumes par exemple dans l'augmentation des prix des fruits et légumes c'est une grande partie non pas du fait de l'augmentation de la production par les agriculteurs mais des coûts qu'ont les agriculteurs ou les distributeurs par exemple l'énergie d'où la question de l'indépendance énergétique et la question de l'indépendance vis-à-vis de la Russie vous savez les tomates par exemple aujourd'hui surtout si c'est acheté en ce moment c'est pas très bon signe parce que c'est pas le temps des tomates mais il y a plein de gens qui achètent quand même des tomates en ce moment si ça a augmenté de 30 à 40% le prix de la tomate c'est parce que le gaz qui permet de faire chauffer les serres a augmenté de 40 à 50% on est bien d'accord sur le constat on a bien compris et je crois que maintenant les français ont bien compris pourquoi les prix augmentaient mais la réalité c'est qu'ils augmentent nous pensons que la proposition qui est faite de baisser la TVA qui est déjà très basse de 5% à 0 ne marchera pas pour la bonne et simple raison qu'on a déjà baissé la TVA précédemment sur certains métiers comme les restaurateurs et qu'on n'a pas vu la baisse donc vous ne ferez pas de démarche supplémentaire sur les prix on est passé de 19 à 5 et les prix n'ont baissé que de 2% donc on pense si ça a été une bonne proposition objectivement il n'y a pas d'idéologie à avoir sur la TVA en tant que telle pour aider les français sachant qu'on dépense des dizaines de milliards d'euros pour justement limiter le coût de la vie en ce moment c'est juste que nous pensons que ce n'est pas une bonne proposition ça ne se répercutera pas dans les prix nous pensons en revanche que d'aider les salariés d'aider les retraités directement nous permettra de contenir l'inflation comme on l'a fait jusqu'après Jordan Bardella même sur la TVA je crois qu'on n'aura pas de point d'accord sur ce sujet là le reste à vivre et je dirais même le reste à survivre c'est devenu l'angoisse pour des millions de français il y a des millions de français qui n'arrivent plus à payer les factures qui n'arrivent plus à payer les factures de gaz qui n'arrivent plus à payer les factures d'électricité qui sont contraints de sauter des repas il y a un français sur 5 qui l'an dernier a souffert du froid qui est parfois obligé de mettre des pulls plutôt que d'allumer le chauffage et puis il y a des français qui sont contraints de restreindre leur déplacement parce que se déplacer c'est trop cher parce que faire le plein intégralement de sa voiture c'est beaucoup trop cher et que les français aujourd'hui n'y arrivent plus Marine Le Pen a été durant cette campagne je crois la candidate du pouvoir d'achat elle plus que jamais la candidate du pouvoir d'achat parce qu'elle a saisi cette préoccupation et cette inquiétude de millions de français qui est celle de la fin du mois très tôt nous proposons beaucoup de mesures la mesure la plus emblématique que nous avons formulée durant cette campagne vous le savez vous avez abordé la question de la TVA est celle de déclarer l'énergie les carburants l'électricité le gaz le fuel comme des produits de première nécessité se chauffer se déplacer c'est un bien commun c'est un bien de première nécessité et nous abaisserons notamment la TVA de 20% à 5,5% c'est un coût de 12 milliards d'euros qui est un coût important je le reconnais mais qui est là encore chiffré compensé par an exactement mais que nous assumons parce que c'est un gain considérable et cela est couplé avec une baisse tant que le litre le cours du baril est supérieur à 100 dollars le litre nous souhaitons annuler toutes les hausses de TICPE ce sont les taxes sur les carburants qui ont été décidées par Emmanuel Macron entre 2015 et 2018 puisqu'avant d'être président il était ministre de l'économie et l'ensemble de ce choc fiscal qu'on souhaite faire sur l'énergie ça permet par exemple sur un plein d'essence pour être concret de gagner 15 à 30 euros sur le litre et ça coûte combien ça ? 12 milliards si vous voulez c'est Z en fait il y a une injustice parce que vous cassez la jambe des français et vous leur offrez une béquille c'est-à-dire que vous leur mettez 60% de taxes sur les carburants hausses qui ont été mises en place par Emmanuel Macron dès son élection et qui évidemment continueront la saignée fiscale s'accélérera si Emmanuel Macron devait être réélu dans quelques jours en plus du saccage social ce sont profondément injustes parce qu'il y a des millions de français qui nous écoutent et qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler et donc l'une des premières mesures que nous ferons voter c'est la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur l'alimentation pour vous répondre vous avez évoqué ce sujet il y a quelques instants nous souhaitons constituer un panier de 100 produits de première nécessité et supprimer la TVA c'est un dispositif non pas pérenne comme la baisse de la TVA de 20 à 5,5 mais un dispositif d'urgence qui s'active à chaque fois que l'inflation est d'un point supérieur à la croissance vous allez me dire ça peut durer dans le temps c'est vrai mais les pâtes le riz les produits géniques pour les femmes et bien je pense que ça n'a pas de prix et je pense que là encore ce n'est pas un luxe mais un bien de première nécessité vous avez dit hier Gérald Darmanin vous étiez à Monceau les mines en meeting et vous avez dit cette phrase avec Marine Le Pen les riches vont peut-être maigrir mais les pauvres vont peut-être mourir oui parce que c'est un vieux proverbe français quand les gros maigrissent les maigres meurent et moi je pense que l'élection de Madame Le Pen va entraîner la ruine des petits gens des petits retraités des petits épargnants de ceux qui ne pourront pas accepter une grande partie de l'effondrement de l'économie française qu'est-ce qui va se passer d'abord j'ai compte depuis tout à l'heure pour M. Bardella j'en suis déjà à 55 milliards d'euros de dépenses on n'a toujours pas compris comment il allait les payer comment est-ce que vous trouvez 55 milliards d'euros c'est un monde magique on pourra faire le détail ensuite en plus je peux regarder vos programmes et on avait des tableaux très intéressants il y a des économies étonnantes on pourra en reparler tout à l'heure si vous le souhaitez notamment sur les forces de l'ordre ils veulent baisser de 2 milliards d'euros le budget de la police non pas du tout si si vous allez voir non pas du tout si si c'est dans le programme on en parlera tout à l'heure dans la sécurité non non 2 milliards c'est dans le programme 2 milliards d'économies on en parlera tout à l'heure on en parlera tout à l'heure on aura l'occasion d'en parler tout un thème sur la sécurité ne vous inquiétez pas d'abord c'est rase gratis avec Marine Le Pen il faudra bien payer ça tout le monde sait qu'on vit sous contrainte un père ou une mère de famille un chef d'entreprise n'importe qui voit bien qu'on vit dans un monde où l'argent malheureusement peut-être ne tombe pas du ciel il faudra bien payer cela quand on n'est pas capable de tenir sa promesse et qu'on fait filer malheureusement l'argent sans aucune mesure d'économie puisqu'il n'est surtout pas possible de demander aux français de travailler plus avec la retraite on l'a vu il y a quelques instants et qu'on fait des baisses d'impôts générales les taux d'intérêt augmentent votre dette coûte plus cher et vous les paierez comment ? vous la paierez en augmentant les impôts des français c'est toujours comme ça que ça se passe c'est toujours comme ça que ça se passe et même si vous faites payer un peu les plus riches ça ne paiera jamais l'essentiel des dépenses que vous faites et donc on finira par augmenter la TVA on finira évidemment par avoir plus de chômage puisqu'on va décourager le monde de l'entreprise alors que nous avons recréé un million d'emplois en 5 ans je rappelle quand même que le président de la République c'est le président qui a fait le taux de chômage des plus jeunes le plus bas depuis 40 ans que le taux de chômage aujourd'hui est le plus bas depuis 15 ans malgré le Covid malgré la guerre en Ukraine malgré la crise des gilets jaunes et qu'aujourd'hui il y a tous les jours des entreprises qui ouvrent en France par les investissements étrangers et par la création d'entreprises et que nous pensons nous c'est plus difficile à dire c'est un peu moins démagogique que ce qu'a dit M. Bardella à l'instant que c'est par le travail qu'on y arrive le mieux il n'y a plus de discours sur le travail au Front National il n'y a plus qu'un discours malheureusement de facilité à écouter alors il y a beaucoup de miel aujourd'hui la veille des élections mais je dis aux Français attendez le sel parce que viendra le moment il faudra bien payer tout ça les Français le savent bien même ceux qui sont en colère qu'il faudra bien payer et bien c'est toujours les petits qui trinquent quand il faut payer Jordan Bardella des leçons d'expertise de gens qui se sont présentés en 2017 comme des Mozart de la finance et qui ont rallongé la dette de 600 milliards d'euros plus 600 milliards d'euros plus 25% de la dette il ne fallait pas aider les entreprises le ministère des comptes publics nous dit que la dette imputable au Covid et au quoi qu'il en coûte c'est 200 milliards le reste est dû à de la mauvaise gestion quand on laisse un pays M. Darmanin avec des retraités qui veillent 8 euros par jour des jeunes à qui vous avez baissé l'APL des pensions de retraite que vous avez désindexées de l'inflation un Français sur 4 qui ne mange plus à sa faim ou qui est obligé de sauter des repas parce que le prix de l'alimentation est trop cher des millions d'automobilistes qui n'arrivent plus à remplir le plein de leur voiture franchement un peu d'humilité et je pense que les Français en ont ras-le-bol de leçons de gens qui toujours avec une arrogance toujours sûrs d'eux-mêmes se présentent comme des experts en économie comme des Mozart de la finance et qui se présentent ça fait deux fois que vous le dites et je le redirai une troisième fois parce que voyez les mesures qu'on propose c'est des mesures extrêmement concrètes il y a un sondage au DOCSA qui est sorti au mois d'octobre qui nous dit que 75% des Français 75% des Français considèrent que leur pouvoir d'achat a baissé en un an et il a baissé parce que vous prenez des mesures toujours plus brutales à leur égard et je vous ramène à ce rapport de l'Institut des politiques publiques qui dit qu'avec les mesures qui ont été prises sur le quinquennat le pouvoir d'achat des 1% les plus riches a augmenté de 3% pour celui des plus pauvres il a beaucoup de retard sur vous à baisser d'autant et je pense que vous êtes complètement déconnecté de ce que vivent des millions de Français aujourd'hui qui se demandent comment finir le mois alors nous ferons du pouvoir d'achat une priorité nous ferons des économies dans les mauvaises dépenses de l'État dans l'immigration dans la lutte contre la fraude dans les cabinets de conseil privé à qui vous donnez des millions d'euros dans le coût de la décentralisation dans la cotisation à l'Union Européenne qui est votée tous les ans par l'Assemblée Nationale et dont nous allons diminuer le montant croyez-moi il y a beaucoup d'économies à faire dans les mauvaises dépenses de l'État il n'en reste pas moins que nous avons beaucoup de mesures nous doublerons également je vais même vous dire les aides aux familles monoparentales parce que voyez-vous il y a un quart des familles qui sont des familles monoparentales et il y a beaucoup de mères de famille et dont certaines nous regardent ce soir qui sont obligées de cumuler plusieurs jobs parce qu'elles n'arrivent plus aujourd'hui à boucler les fins de mois donc il y a une urgence ce n'est pas le reste à vivre c'est le reste à survivre et moi je ne me résous pas à cette société à l'Europrès qui est le bilan d'Emmanuel Macron et à cette société où des millions de Français sont obligés de passer leur soirée sur Internet pour chercher des coupons de réduction pour pouvoir faire le plein de leur caddie sur cette phrase avec Marine Le Pen les riches vont peut-être maigrir mais les pauvres vont peut-être mourir aussi qu'est-ce que vous voulez que je vous dis ? mais monsieur Bardella c'est totalement démagogique votre présentation monsieur Bardella si vous me permettez parce que là votre diatribe était bien apprise mais excusez-moi on ne peut pas entre deux tours d'une élection présidentielle se concentrer que de phase calmez-vous monsieur Darmanin ça va bien se passer quand on a une augmentation ah c'est très drôle ça c'est très amusant quand on a une augmentation telle de la dette c'est parce qu'on a aidé toutes les entreprises et tous les particuliers y a-t-il aujourd'hui un Français qui peut dire qu'il n'a pas été aidé par le président de la République par le gouvernement pendant la crise Covid y a-t-il un ouvrier qui n'a pas vu son chômage partiel payé par l'Etat y a-t-il un chef d'entreprise qui n'a pas vu son entreprise être aidé ne fallait-il pas le faire ? ce n'est pas de cela dont je parle c'est vrai qu'à l'époque Mme Le Pen était contre quoi qu'il en coûte et si elle avait été en responsabilité c'est faux nous avions soutenu ces mesures-là parce qu'elles allaient dans le bon sens et vous le savez pertinemment et vous aviez eu raison de mettre en place ces mesures mais ce n'est pas de cela dont je parle et en plus monsieur Bardella regardez quand vous dites on paiera plus ou on paiera beaucoup moins notre cotisation au club qu'est l'Union Européenne vous pensez que c'est comme ça que vous allez pouvoir faire le grand emprunt qui aurait permis justement de sauver l'économie française plus de 600 milliards d'euros de dettes c'est parce que le président de la République est un grand Européen qu'il a su convaincre ses amis autour de lui et autour de la table du Conseil Européen qu'on a pu emprunter et faire le quoi qu'il en coûte ce n'est pas en insultant l'Europe qu'on aurait pu y arriver donc vous voyez monsieur Bardella le problème c'est que vos économies sont en peau de lapin dans le programme du Front National il y a par exemple 2 milliards d'économies sur le budget de la police moi je voudrais qu'on y revienne quelques instants on va parler de la sécurité c'est pas une mesure de sécurité c'est une mesure d'économie je voudrais savoir comment à la fin on paye tout ça parce que moi aussi je peux annoncer des dizaines de milliards pourquoi vous mentez ? non non je ne mens pas du tout et c'est un vous souhaitez augmenter la loi de programmation et augmenter le budget qui est de 21 milliards d'un million je serais vous monsieur Bardella je n'utiliserai pas des mots insultants vous pouvez aller voir sur votre propre présentation d'économie vous dites comme on va limiter l'immigration on va limiter l'insécurité vous faites un parallèle déjà très particulier mais c'est un autre problème on pourra en discuter vous dites et donc du coup on fera 2 milliards d'économies sur la sécurité puisqu'il y aura moins d'insécurité puisqu'il y aura moins d'immigration alors je vais vous dire un truc c'est pas très compliqué il y a deux types de dépenses de sécurité il y a le matériel c'est pas grand chose dans un budget puis vous n'allez pas je ne vous fais pas ce procès de dire que vous n'allez pas renouveler les voitures des policiers donc il y a le masse salariale des policiers c'est comme ça qu'on fait des économies sur les policiers le budget de la police c'est 7 milliards d'euros 2 milliards sur 7 milliards c'est 2 milliards par an dans le projet je l'ai bien lu 2 milliards sur 7 milliards c'est 35 000 policiers en moins ou alors c'est plus de 300 euros de moins pour un gardien de la paix chaque mois j'imagine bien que vous n'allez pas supprimer 35 000 policiers j'imagine bien que vous n'allez pas baisser de 350 euros le salaire par mois on va même recruter 7 000 et 3 000 administratifs ce sera impossible puisque vous baissez de 2 milliards le budget de la police vous le mettez noir sur blanc dans le tableau d'économie mais je vous le promets regardez votre tableau d'économie noir sur blanc noir sur blanc monsieur Bardella vous les voyez où les 2 milliards ? donc vos économies sont en pot de lapin mais vous prenez prenez votre tableau sur les mesures d'économie il a une tenue jaune au début là il est rouge d'accord vous allez avoir en bas tout en bas il marquait 2 milliards si vous voyez une baisse des moyens pour la sécurité vous êtes allé sur le programme de monsieur Jadot non 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 c'est le vôtre ou de madame Hidalgo c'est le vôtre que tout le monde regarde sur internet il n'y a aucun problème vous allez tout en bas tout le monde ira voir sur internet immigration et les personnes trouveront si si immigration d'accord qui va diminuer donc insécurité qui va baisser vous parlez de l'immigration ou de la police ? je ne comprends pas c'est votre propre tableau immigration qui va diminuer non ce n'est pas mon tableau je pense que vous nous donnez la baisse je vais vous montrer parce que vous n'avez pas justement merci monsieur le député européen regardez je vais vous montrer les mesures d'économie immigration ces premières pages vous n'avez pas bien cherché immigration la forte baisse de l'immigration va permettre de faire baisser de nombreuses dépenses et insécurité donc quel est le rapport avec la police ? c'est quoi l'insécurité et qui s'occupe d'insécurité à part la police ? voilà monsieur Bardella vos économies vos économies vos économies sont en peau de la part vous faites le spectacle vous mentez vous et je pense que vous n'avez pas suffisamment préparé ce débat si je peux me permettre il n'y a aucune il n'y a des économies à faire sur l'immigration mais il n'est mentionné nulle part je vous le montre vous pouvez lire la phrase lafrance.fr les français peuvent aller consulter monsieur Bardella vous pouvez lire la phrase vous pouvez lire la phrase lisez la phrase non mais monsieur Darmanin on n'est pas à la fac vous racontez n'importe quoi nous allons augmenter d'un milliard 5 vous prévoyez de baisser de 2 milliards d'euros le budget de la sécurité nous allons embaucher 7000 policiers et 3000 personnels on aura l'occasion de parler de sécurité c'est un peu dommage de tout mélanger je trouve que les français ils ont quand même besoin de comprendre aussi ce qui se passe pour leur pouvoir d'achat on était là-dedans monsieur Bardella ce que j'essaie de vous démontrer vous ne voulez pas le voir c'est que vous annoncez des dizaines de milliards sur tous les sujets sans jamais un seul sur les 2 milliards il faut le lire la phrase je me suis déplacé pour le lire vous voulez que je relise la phrase vous savez qu'on va faire des économies sur l'immigration c'est un secret de polichinelle la forte baisse de l'immigration va permettre de faire baisser de nombreuses dépenses liées à l'insécurité ben voilà alors qu'est-ce qu'on fait pour baisser la sécurité on baisse le budget de la sécurité qui s'occupe de l'insécurité monsieur Bardella ce sont les agents de police voire de gendarmerie évidemment dans les zones ça peut être aussi donc quand vous baissez de 2 milliards d'euros pour l'insécurité vous ne dites pas de baisse de prestations sociales vous ne parlez pas vous ne parlez pas du logement la vérité c'est que vous n'êtes pas capable de financer le programme que vous présentez aux Français monsieur Darmanin en fait vous racontez n'importe quoi et je comprends pourquoi vos résultats à la tête du ministère de l'Intérieur sont aussi nuls et ils n'étaient pas meilleurs au ministère des Comptes Publics ne vous inquiétez pas si l'immigration nous coûte de l'argent et si nous faisons des économies sur l'insécurité c'est parce que 41% des contentieux administratifs des contentieux administratifs concernent des procédures d'expulsion des clandestins mais ça n'a rien à voir les clandestins ne sont pas 100% des clandestins font des actes dans l'insécurité j'ai fait comme vous je suis allé sur le site de votre ministère et figurez-vous sur le site de votre ministère vous savez que je suis conseiller régional d'Ile-de-France vous l'avez rappelé avec mépris au début de cet entretien de ce débat pardon que 93% des vols dans les transports en commun d'Ile-de-France sont le fait de citoyens étrangers dont une grande partie sont des clandestins que 63% des agressions sexuelles dans les transports d'Ile-de-France sont le fait d'étrangers qui puissent s'exprimer un peu parce qu'il y a beaucoup de retard 75% des mineurs qui sont déférés dans le parquet de Paris sont des mineurs étrangers vous êtes le patron de la sécurité en France vous ne connaissez même pas ces chiffres donc croyez-moi nous allons faire des économies sur l'immigration et nous allons donner ces moyens-là à la police parce que nous faisons confiance à la police stop sur ce point-là parce qu'on va reparler d'insécurité vraiment dans une poignée de minutes mais j'ai une autre question pour vous toujours sur le pouvoir d'achat pardon Jordan Bardella la question des prestations sociales français étrangers si Marine Le Pen est élue qui touche quoi ? les prestations sociales sont réservées aux français lesquelles ? extrêmement simple les allocations familiales le RSA est conditionné à 5 ans aujourd'hui c'est de présence sur le territoire 5 ans de temps de travail temps plein sur le territoire pour pouvoir bénéficier c'est ce qu'on appelle un délai de carence je pense que contrairement à vous la France n'est pas un guichet social et que la France n'a pas vocation à accueillir tout le monde et à être si vous voulez la plateforme sociale de la terre entière de gens qui viendraient dans notre pays pour bénéficier de prestations sociales vous savez que nous souhaitons également supprimer l'aide médicale d'Etat pour la remplacer par un fonds d'urgence parce qu'évidemment quand vous êtes clandestin et que vous êtes en situation de détresse en situation grave on ne vous laisse pas sur le bord de la rue on vous prend en charge mais l'idée de supprimer l'aide médicale d'Etat pour éviter que toute la palette de soins gratuite ne se retrouve à disposition de la terre entière quand il y a et ça c'est aussi votre bilan un retraité sur trois qui renonce à se soigner parce que le reste à charge est devenu trop important donc la solidarité nationale doit rester nationale et nous réserverons les prestations sociales aux français nous ferons une économie de 16 milliards qui pourra tiens financer la baisse de la TVA de 20% à 5,5 pour permettre aux français de récupérer du pouvoir d'achat Gérald Darman sur ce point là il y a énormément de malinité intellectuelle dans ce que dit monsieur Bardella l'AME qui est l'aide médicale d'urgence que l'on donne à toute personne étrangère qui est sur le sol national n'est pas le panel de tous les soins si tous sans exception sauf les prothèses non ce n'est pas vrai monsieur Bardella tous sans exception sauf les prothèses ce n'est pas vrai monsieur Bardella par ailleurs il faut soigner les personnes qui sont sur le sol national et qui sont étrangers même s'ils sont irréguliers d'abord parce que c'est un devoir d'humanité je comprends que la proposition du rassemblement national c'est de ne pas les soigner donc le devoir d'humanité me paraît très éloigné des valeurs proches du front national et deuxièmement y compris pour protéger les français parce que des personnes qui sont malheureusement porteurs de maladies et parfois de maladies que nous ne connaissons plus sur le territoire national doivent être saignées pour éviter justement les nouvelles pandémies donc d'abord cette proposition est totalement démagogique et elle est profondément inhumaine deuxièmement les prestations sociales monsieur Bardella elles ne sont pas faites et personne ne pense que la France est un guichet en tout cas personne ne croit beaucoup de gens qui viennent non personne ne pense monsieur Bardella vous savez moi je ne vous souhaite pas de connaître ce que connaissent beaucoup de personnes qui fuient leur pays de guerre à cause des sujets climatiques à cause de la pauvreté pour venir sur le sol national on n'a pas tous les accueillir je vous le dis bien volontiers mais je pense qu'il ne faut pas le juger avec mépris parce que ce sont des gens qui risquent leur vie et qui amènent leurs enfants parfois dans des aventures qui les amènent à la mort la Méditerranée la Manche sont parfois des centaines d'asile le tiers des demandes d'asile sont déboutées vous le savez très bien et vous êtes incapable de renvoyer chez eux plus de 10% des gens qui n'ont rien à faire je vous parle de l'humanité vous me parlez d'expulsion on voit bien que vous faites les réponses avant les questions monsieur Bardella je pense qu'il ne faut pas traiter les personnes étrangères qui arrivent même en situation régulière comme vous le faites ce sont des êtres humains il va revenir sur les questions d'immigration mais sur les prestations sociales pardon il y a celle monsieur Bardella où les gens payent des cotisations qu'ils soient étrangers ou français j'espère que vous donnez quand même les allocations à ceux qui ont payé des cotisations oui tout à fait donc ce n'est pas toutes les prestations sociales les droits sont épuisés donc ça ne fait pas 15 milliards d'euros bon 16 non ça ne fait pas 16 milliards d'euros deuxième sujet je vais du mal avec les chiffres non mais si vous voulez deuxième situation monsieur Bardella si vous ne donnez pas les APL ou si vous ne donnez pas le minimum social que l'on peut attendre à un étranger régulièrement sur le territoire national parce que c'est bien entendu la proposition du Fonds national il ne s'agit pas de ne pas aider les étrangers en situation irrégulière il s'agit de ne pas aider les étrangers tout court je vous demanderai de faire court vous avez beaucoup d'avance excusez-moi je vais très vite ils iront chez les marchands de sommeil ils sont régulièrement sur le sol national et s'ils ne peuvent même pas se loger décemment ils iront chez les marchands de sommeil et ils seront plongés dans la pauvreté leurs enfants auront beaucoup de mal à suivre l'intégration que vous attendez tant et que nous attendons tous des étrangers et malheureusement ils peuvent tomber dans la délinquance monsieur Bardella s'ils sont poussés à l'hyper pauvreté votre projet est profondément injuste Jordan Bardella monsieur Darmanin il va falloir prendre votre carte au parti socialiste parce que voyez-vous la différence entre vous et nous c'est que avec beaucoup d'humanité mais beaucoup de fermeté nous réglerons cette question de l'immigration mais ça n'a rien à voir mais je crois que la France n'est pas un hôtel la France n'est pas un hall de gare et la France n'a pas vocation à accueillir tout le monde mais est-ce que j'ai dit ça ? donc quand on vient dans un pays monsieur Darmanin c'est peut-être une différence que l'on a vous me le ferez remarquer et je l'assume mais je pense que quand il y a dans un pays 10 millions de pauvres 6 millions de chômeurs des centaines de milliers de familles françaises et des familles parfois très pauvres et je pense que vous en connaissez dans votre département du Nord comme il y en a dans le Pas-de-Calais comme il y en a dans le département de la Seine-Saint-Denis des familles françaises qui sont dans l'attente d'un logement social et qui ne peuvent pas avoir ce logement social parce qu'aujourd'hui dans le logement c'est instauré une véritable préférence étrangère puisque un tiers d'après l'INSEE 31% des immigrés qui arrivent sur le sol français sont en HLM donc moi je dis une chose quand on vient en France aujourd'hui je suis désolé mais on ne peut pas faire autrement il faut subvenir à ces besoins parce que notre pays la France qui a à cause de vous plus 25% de dettes par rapport à 2017 un taux de chômage important même si le contexte mondial a fait baisser quoi qu'on pourra parler de la disparition des 17 000 emplois industriels depuis 2017 et bien un contexte économique tendu qui fait que nous ne pouvons pas prendre en charge la misère du monde entier comme dirait l'autre et donc nous assumons pour bénéficier des prestations sociales il faudra être français parce que les français n'ont qu'une maison et c'est bien normal qu'ils aient la priorité chez eux mais c'est profondément injuste monsieur Bardella je vous propose Gérald de Darmanin on s'est quand même très largement éloigné des questions de pouvoir d'achat vous nous avez finalement entraîné aussi sur ces questions d'immigration sur les questions de lutte contre l'immigration ou au contraire d'accueil précisément ce que je vous propose c'est qu'on passe au chapitre sur la sécurité c'est le deuxième grand enjeu aux yeux des français qui se sont déplacés pour aller voter et on retrouve Céline Pitlet Céline que propose Marine Le Pen et Emmanuel Macron en matière de sécurité et bien d'abord Marine Le Pen elle veut faire de la sécurité l'une de ses priorités elle promet une grande loi de programmation pour la sécurité et la police avec un budget en augmentation de 7 milliards et demi d'euros sur 5 ans c'est inscrit dans son programme Emmanuel Macron lui défend un projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur avec des investissements dans la cybersécurité dans la sécurité du quotidien et un budget plus important en augmentation de 15 milliards d'euros sur 5 ans Avec quelles mesures concrètes ? Marine Le Pen elle veut créer 7000 postes de policiers et de gendarmes et 3000 postes administratifs elle veut également une police municipale pour les communes de plus de 10 000 habitants et elle veut instituer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre Du côté d'Emmanuel Macron il veut doubler le nombre de policiers sur le terrain d'ici 2030 il entend également créer 200 nouvelles brigades de gendarmerie en milieu rural et puis pour les quartiers sensibles il veut constituer une force d'action républicaine qui serait capable de réagir d'intervenir pour ramener l'ordre rapidement cette force d'action elle serait constituée de policiers de magistrats ou encore d'équipes éducatives Et pour la justice que proposent les candidats ? Marine Le Pen veut rétablir les peines planchées elle veut également limiter les émanagements et les réductions de peines et même les supprimer pour les auteurs de violences contre les personnes les étrangers coupables de crimes et de délits seraient systématiquement expulsés si Marine Le Pen devenait présidente de la République autre mesure elle veut doubler le nombre de magistrats pour le porter à 20 000 et elle souhaite créer 25 000 nouvelles places de prison d'ici 5 ans Emmanuel Macron lui propose des amendes forfaitaires pour les délits qui empoisonnent le quotidien comme c'est déjà le cas pour l'usage de cannabis des amendes qui pourraient être prélevées directement sur les revenus pour les mineurs délinquants le président candidat envisage la possibilité d'un encadrement par les militaires et comme Marine Le Pen Emmanuel Macron veut recruter des magistrats 8 500 magistrats et personnel de justice en plus dans les 5 ans Un point plus spécifique que proposent Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour lutter contre les violences faites aux femmes Marine Le Pen promet de juger les conjoints violents dans des délais très brefs elle veut renforcer les mesures de protection des victimes et elle veut également inscrire les harceleurs de rue au fichier des délinquants sexuels Emmanuel Macron sur les violences conjugales il veut créer un fichier spécifique un fichier des auteurs de violences conjugales il veut également doubler le nombre d'enquêteurs spécialisés dans les violences intrafamiliales pour porter leur nombre à 4000 et il veut généraliser pour les victimes la possibilité de déposer plainte en ligne Merci à vous Céline j'ai un cas concret à vous soumettre messieurs on va commencer par vous Jordan Mardella parce que vous avez encore du retard un homme condamné à 6 mois de prison ferme aujourd'hui la peine est aménagée il n'est pas un quartier et demain si votre candidate est élu cet homme va-t-il en prison ? Oui à partir de 6 mois fermes il n'y aura aucun aménagement et il y aura même obligation sur l'intégralité de la peine d'exécuter deux tiers de la peine en vérité aujourd'hui il y a un écart extrêmement important entre d'abord le moment où les personnes peuvent être interpellées elles peuvent être jugées et donc il n'y a pas cet effet d'immédiateté de la peine donc il faut aujourd'hui réaffirmer la chaîne pénale et vous savez que nous souhaitons même aller plus loin en supprimant les remises automatiques de peine et en rétablissant les peines planchées je sais que vous êtes contre et on aura probablement l'occasion d'en débattre avec vous sur ce cas concret condamné à six mois est-ce qu'il va en prison ou non ? d'abord les remises de peine automatique ont été supprimées par le garde des sous Eric Dupond-Moretti c'est passé il y a un an et le Front National d'ailleurs n'a pas non non c'est pas faux vous avez augmenté le crédit de remise c'est le caractère automatique que vous avez supprimé oui les automatiques de peine c'est ce que vous avez dit ont été supprimés il y a un an par Eric Dupond-Moretti il n'y a plus d'automaticité mais vous augmentez le crédit je sais que vous avez du mal à dire du bien d'Eric Dupond-Moretti mais il a fait il y a un an d'ailleurs vous l'avez mis au placard il est un peu disparu ça serait bien d'avoir un ministre de la justice en France encore un peu les victimes en ont besoin mais vous avez augmenté le crédit en le passant de six mois par an donc sous couvert de fermeté c'est en fait encore plus laxiste qu'avant vous venez de dire ne soyez pas condescendant monsieur Bardella je ne suis pas condescendant il y a un an monsieur Dupond-Moretti a proposé la suppression de ces remises de peine automatique mais on peut être d'accord ça dépendra ça dépendra beaucoup de l'aménagement du peine décidée par le juge il y a ceux qui doivent les faire et puis il y a ceux qui peuvent le faire différemment parce que les travaux d'intérêt général vous savez que c'est une peine substituable si par exemple la personne qui est condamnée est d'accord pour le faire on a beaucoup amélioré les travaux d'intérêt généraux et de mon expérience de maire je sais que quelqu'un qui par exemple est condamné à quelques mois de prison parce qu'il a tagué un bâtiment public et que par ailleurs il a fait des dégradations il vaut mieux qu'il puisse réparer ce qu'il a fait que de passer trois mois plutôt que des condamnations par le juge vous aurez aussi beaucoup d'aménagements d'amendes forfaitaires ça c'est vraiment dans le projet les aménagements ils existent déjà et je pense qu'il faut beaucoup mettre l'accent sur les travaux d'intérêt généraux encore une fois quelqu'un qui tague et qui détruit un bâtiment public au lieu de passer trois mois en prison qu'il puisse passer trois mois à réparer ce qu'il a fait je pense que c'est plus intelligent mais c'est au juge d'en décider et puis deuxièmement effectivement la proposition que nous faisons pour libérer procès judiciaire qui prend beaucoup de temps à tout le monde et qui est assez peu efficace moins d'un an on puisse pour tout ce qui n'est pas grave comme c'était le cas dans la consommation de cannabis ça mérite d'être puni mais ce n'est pas gravissime des amendes forfaitaires dont je voudrais rappeler qu'elles marchent très bien pour les consommations de cannabis et qui sont des amendes pénales inscrites au casier judiciaire ce n'est pas vrai monsieur Bardella et d'ailleurs à la demande du président de la République à partir de la fin de cette année ce sera saisi directement sur le salaire ou sur les prestations sociales donc vous voyez monsieur Bardella encore une fois là je crois que vous connaissez Jordan Bardella plus d'amendes forfaitaires si Emmanuel Macron est élu sur plus de délits on va combattre l'explosion aujourd'hui de la délinquance sur tout le territoire français avec des amendes forfaitaires le problème c'est que les alternatives à la prison aujourd'hui les alternatives à l'incarcération sont devenues la norme et l'incarcération c'est devenu une exception et c'est devenu une exception pourquoi ? parce que les magistrats sont sous l'eau parce qu'il n'y a pas assez de magistrats c'est la raison pour laquelle vous l'avez rappelé on propose le doublement du nombre de magistrats et que nous souhaitons également construire de nouvelles places de prison en les portant de 60 000 à 85 000 il y a déjà un problème de prise de conscience et je pense monsieur Darmanin que vous ne vous rendez pas compte du niveau d'ensauvagement de la société française aujourd'hui et des souffrances qu'induit l'insécurité et notamment pour les français les plus modestes pour les français les plus pauvres pour tous ces français qui vivent dans des HLM et qui sont coincés parce qu'eux ils ne peuvent pas fuir l'insécurité parce qu'ils n'ont pas d'argent pour aller dans le privé et qu'ils sont donc contraints de vivre et je le sais parce que j'ai grandi dedans que ma famille vit encore dedans avec des trafiquants de drogue à l'entrée comme on l'a vu à Vénitieux aux Minguettes où désormais les médecins qui arrivent dans des quartiers sont fouillés par les trafiquants de drogue le ministre de la Justice monsieur Dupond-Moretti avait déclaré que la France n'était pas un coupe-gorge quatre semaines avant l'attentat l'horrible attentat contre Samuel Paty et monsieur Macron avait parlé en juin 2021 dans un entretien me semble-t-il au Figaro il avait dit que la France vivait un sentiment d'insécurité mais l'insécurité la violence n'est pas un sentiment monsieur Darmanin il y a en France et c'est votre bilan et je vous mets en cause directement comme je mets en cause le président de la République parce que cela relève de vos prérogatives une agression gratuite toutes les 44 secondes dans notre pays il y a 200 viols chaque jour 3000 vols et 500 combriolages 70% des Français 70% des Français jugent négativement l'action du président de la République donc vous avez laissé faire vous avez laissé faire parce que vous n'avez pas conscience de ce que procure comme souffrance l'insécurité sur tout le territoire que ce soit dans les campagnes que ce soit dans les villes que ce soit dans les banlieues il n'y a plus un seul territoire en France plus une seule ville où les Français ne sont pas encerclés dans la rue ça va du cambriolage à la maison squatée aux commerçants qui est braqué aux femmes qui sont contraintes de se retourner dans la rue parce qu'elles ne peuvent plus sortir en sécurité il n'y a pas un seul père de famille une seule mère de famille qui nous regarde et qui n'a pas peur lorsque son enfant sort dans la rue et ça c'est le bilan du laxisme judiciaire c'est le bilan de l'angélisme qui est le vôtre donc il faut un tournant en matière pénale la loi et l'ordre il faut donner beaucoup plus de moyens à nos forces de l'ordre il faut les protéger par la présomption de légitime défense que vous ne soutenez pas et sur laquelle vous êtes opposé nous souhaitons la faire et il faut évidemment avoir une politique en matière pénale qui soit beaucoup plus ferme beaucoup plus efficace et vous le savez notamment si Marine Le Pen est élue présidente dans quelques jours son ministre de la justice sera Jean-Paul Garraud qui est un magistrat qui a été pendant très longtemps dans votre famille politique qui a co-écrit notamment notre projet de loi contre l'islamisme et qui sera le ministre de la fermeté en matière de justice Gérald de Darmanin D'abord vos propos sont totalement excessifs et ils ressemblent à ce que tenait Jean-Marie Le Pen il y a 30 ans dans les constructions de places de prison prenons un par un que vous venez d'évoquer on en a construit 7000 on n'a pas pu en construire les 3000 de plus parce que je vous rappelle que beaucoup de maires ne veulent pas accueillir des prisons Non, vous avez lancé le chantier Non, on a construit 7000 places 2 000 en service aujourd'hui 7000 M. Bardella et deuxièmement si des maires avaient accepté notamment au Front National M. le maire de Fréjus qui est votre ami M. Rachetine a refusé par deux fois la proposition de construction de prison dans sa commune donc pour le Front National si on veut des prisons mais pas chez nous c'est une petite incohérence que je voudrais souligner ici Deuxièmement elle n'existe pas cette explosion de délinquance M. Bardella Pour les biens moins 26% de cobriolage en 5 ans moins 21% de vols de véhicules moins 17% de vols avec armes moins 31% de vols sans armes après il y a la violence contre les personnes Il y a certes une augmentation Alors parlons clairement M. Bardella On est passé de 233 000 faits c'est vrai en 2017 à 306 000 si je prends l'année 2021 plus 31% Mais vous oubliez toujours de dire que 85% de cette augmentation c'est des violences conjugales par le dépôt de plainte des femmes C'est-à-dire que l'augmentation de la violence qu'essaye de nous présenter le Front National c'est 85% de plaintes M. Bardella Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur N'hésitez surtout pas à les demander C'est vous qui les faites ? Vous les avez cités tout à l'heure C'est vous qui les faites ? Je sais que vous remettez beaucoup en cause en ce moment les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur des violences conjugales à 85% sont les plaintes que déposent désormais depuis 2017-2018 depuis Marlène Schiappa le Grenelle des violences conjugales et depuis tous ceux que font les policiers les gendarmes les associations les médias pour que les femmes aujourd'hui déposent des plaintes lorsqu'elles sont violentées par leur mari ou leur compagnon ce qu'elles ne faisaient pas ou très peu il y a 5, 10, 15 ou 20 ans si vous voulez des bons chiffres peut-être que vous allez demander qu'on dépose plus plainte pour les violences conjugales c'est évidemment pas ce que vous allez me dire bien évidemment parce que je ne vous fais pas ce faux procès mais arrêtez de faire croire évidemment que la violence aurait été explosée elle a très largement baissé sur les biens et elle a augmenté sur les personnes parce que pour 85% d'entre de ces pourcentages-là ce sont les femmes qui déposent plainte et bien moi je m'en orgueille de promettre aux policiers et aux gendarmes que oui les chiffres vont augmenter mais parce qu'ils vont accueillir ces femmes qui sont violentées et qu'on va suivre Dans quel monde vivez-vous monsieur Darmanin ? Il y a tous les jours en France une agression gratuite toutes les 44 secondes et si vous incluez à l'intérieur de ces données les violences conjugales on monte à une agression toutes les 30 secondes tous les jours dans notre pays c'est un pédopsychiatre spécialiste de la violence qui s'appelle Maurice Berger qui avait donné ses chiffres dans le Figaro les français sont encerclés par cette explosion de l'avion et ça ne concerne pas que les français ça concerne aussi les policiers et vous voyez les policiers aujourd'hui ils rentrent dans les cités avec des gens qui veulent les tuer qui hurlent tuer les on l'a vu à Aulnay on l'a vu à Sevran on l'a vu pendant très longtemps à Viré-Châtillon et c'est la raison pour laquelle la première des mesures à prendre on peut discuter pendant des heures et des heures avec les chiffres c'est vous qui l'avez fait et vous trouverez toujours un embroglio statistique et c'est l'INSEE pour retirer on trouvera toujours un embroglio statistique vous arrivez à faire baisser les combriolages sur l'année du confinement bravo félicitations et même en excluant les résidences secondaires donc bientôt vous allez nous dire que tout va bien madame Lamarquise qu'il n'y a aucun problème dans le pays je vais vous dire sortir dans la rue en sécurité vivre en paix ça ne devrait même pas être un débat ce soir ça devrait être la norme donc on ne va pas débattre pendant des heures et des heures du constat les français connaissent bien la réalité moi je vais vous dire ce qu'on va faire quand on va arriver à la tête de l'état d'abord on va protéger ceux qui nous protègent je l'ai dit avec la présomption de légitime défense pourquoi vous êtes contre sur ce point je peux me permettre je vous en prie je voulais en débattre avec vous est-ce que simplement vous pouvez expliquer ce qu'est exactement la présomption de légitime défense dans le programme de Marie-Laure la présomption de légitime défense à partir du moment où un policier est pris à partie à partir du moment où un policier est attaqué agressé qu'il fait usage de la force il est considéré comme un état de légitime défense présumé en état de légitime défense c'est-à-dire concrètement que ce n'est pas à lui de finir en garde à vue et d'aller justifier pourquoi est-ce qu'il a fait usage de son arme c'est à la personne qui a subi qui a absorbé la force de démontrer que le policier était dans son temps et je vais vous dire ça change beaucoup de choses parce que c'est un soutien pas seulement juridique ça c'est ce que vous vous proposez mais bien sûr parce que c'est un soutien moral au policier et croyez-moi ce qui a marqué la police ce qui a marqué la police c'est le drame de Viré-Châtillon en 2016 où une voiture de police avec des fonctionnaires à l'intérieur a été bloquée par 20 barbares qui jetaient des cocktails Molotov à l'intérieur et qui essayaient de brûler les policiers et bien croyez-moi que dans ce cas-là quand les policiers font usage de la force non pas pour se faire plaisir moi j'ai confiance dans les policiers les policiers ce ne sont pas des cow-boys on ne parle pas d'autodéfense on parle de présomption de légitime défense quand leur vie est en danger quand la vie d'autrui est en danger ils ont aujourd'hui peur de faire leur travail parce qu'ils savent que la chape de pont médiatique va leur tomber dessus et que vous les lâcherez comme l'a fait votre prédécesseur M. Castaner j'ai eu l'occasion de citer cela tout à l'heure qui avait proposé devant tout ce que la mouvance d'ultra-gauche peut faire de pire à savoir les traorés de mettre un genou à terre place Beauvau devant eux et bien moi je n'accepte pas cela et nous serons aux côtés des policiers parce qu'être aux côtés des policiers c'est protéger ceux qui nous protègent et qui sont en lutte contre la violence tous les jours dans notre pays M. le ministre d'abord ce que vous dites sur M. Castaner est tout à fait faux vous pouvez le répéter vous n'avez pas de cellule de fact-checking ce soir répétez parce que là elle tournerait à plein régime vous êtes vraiment condescendant laissez parler l'interlocuteur j'espère que si vous êtes au pouvoir vous laisserez parler vos opposants ça ne paraît pas gagner manifestement je ne leur enverrai pas les LBD il faut savoir si vous soutenez les policiers ou pas les policiers ça a l'air assez compliqué oui mais pas usage pour contrôler les manifestations sociales pour aller lutter contre la délinquance contre laquelle vous ne luttez pas alors je peux parler bien sûr je vous en prie allez-y non mais je vous en prie d'abord ce que vous dites pour M. Castaner est faux on peut le répéter plusieurs fois mais la répétition d'un mensonge ne fait pas une vérité deuxièmement cette idée de légitime défense ça veut dire que vous soutiendrez les policiers dites-le vous moralement ça commence mal rien qu'aujourd'hui on a vu que Mme Le Pen était capable de trouver un bouc émissaire facile qu'étaient les policiers quand ça ne se passait pas bien et on y reviendra dans une seconde parce qu'elle vient de tweeter Marine Le Pen on vous montrera ça dans un instant exactement mais là c'est très intéressant parce que déjà il y a un tout petit vent une toute petite brise Mme Le Pen c'est pas moi c'est la faute des policiers on imagine demain cette possibilité de légitime défense quand le policier utilisera son arme et que la chef de l'état si c'est elle ou vous-même si vous êtes mise à l'intérieur vous dira c'est pas nous c'est les policiers moi je serais eux je partirais pas la guerre avec vous parce qu'elle n'a pas l'air d'être super vous les prenez pour des enfants supporter moralement je vous interromps à l'instant parce que vous avez évoqué à l'instant ce que Marine Le Pen avait dit à propos de la personne du policier en charge de sa sécurité qui tout à l'heure pendant sa conférence de presse a sorti avec plus ou moins de brutalité la personne qui venait manifester pendant cette conférence de presse vous avez dit tout à l'heure j'espère que Marine Le Pen s'excusera d'avoir dit les policiers de Darmanin Marine Le Pen tweet j'ai le plus grand respect pour ce policier qui a assuré ma protection en immobilisant cet activiste je le remercie et je déplore que Gérald Darmanin lui ait retiré sa mission le fonctionnaire blessé n'a pu terminer sa mission et c'est un agent de sécurité qui a évacué l'activiste non mais ce soir on a dit à ce policier qu'il ne pouvait effectivement plus rester auprès de Mme Le Pen qui l'a insulté je ne vais pas laisser des agents du ministère de l'Intérieur cesser insulter montrer du doigt devant tous les médias de France c'est lui qui vous a demandé d'être relevé de sa mission je suis le chef de l'administration il est remplacé par un autre policier Mme Le Pen sera protégé même lorsqu'elle insulte les policiers elle sera protégée ne vous inquiétez pas vous avez honte de rien monsieur Darmanin non mais c'est tout à fait vrai et tout le monde a vu qu'elle avait menti vous êtes le ministre de tutelle des forces de l'ordre vous avez passé 5 ans à jeter la suspicion sur les policiers en parlant de violence policière le chef de l'Etat l'a fait à brut et vous venez nous dire qu'on insulte la police mais vous avez en même temps vous avez honte de rien monsieur Bardella d'abord Mme Le Pen ne s'est toujours pas excusée premièrement deuxièmement l'indécence avec laquelle Mme Le Pen a trouvé un bouc émissaire qui était un policier de la République ou des policiers de la République et pardon mais l'image est assez claire il n'était pas blessé au moment où il a interpellé cette personne celui qui a traîné était bien un responsable de la sécurité du Front National on ne va pas revenir là-dessus parce que vous l'avez tous les deux précisé tout à l'heure mais là quand elle dit j'ai le plus grand respect pour ce policier et je regrette que Gérard Darmanin lui ait retiré elle l'avouait au gémonie et franchement avec une indécence qui me dégoûte un peu vous êtes mauvais comédien monsieur Darmanin non mais c'est pour ça que je ne suis pas de la comédie les policiers on est condamné Viri-Châtillon c'est effectivement un drame ça s'est passé avant que je sois ministre de l'Intérieur vous le savez bien vous l'avez cité vous-même 2016 les personnes qui ont attaqué ces policiers dans une façon tout à fait ignoble ont été condamnées à 18 ans de prison par la justice de notre pays il n'y a pas de laxisme judiciaire ces personnes ont été condamnées et moi monsieur Bardella je n'en parle pas de façon éthérée je les ai reçus plusieurs fois à ces policiers sans en faire publicité et tous les jours depuis que je suis ministre de l'Intérieur je suis auprès des forces de l'ordre on leur a donné des moyens bien sûr qu'ils vivent dans des conditions parfois très difficiles ils ont besoin de soutien et ils ont des résultats ils ont besoin de soutien c'est pour ça que ce qu'a fait la présidente du Rassemblement National enfin pardon la candidate du Front National Madame Le Pen était indécent aujourd'hui et je dis aux policiers et aux gendarmes je dis à tous les français que l'idée qu'est de dire on va tomber dans une société à l'américaine où on pourra répondre désormais des foyer sans aucune déontologie accepter l'idée que la violence répond à la violence quand ce policier sera pour le coup mis en garde à vue parce que il y aura forcément une enquête judiciaire il n'y aura pas les représentants du Front National pour les soutenir parce que si c'est comme aujourd'hui avec beaucoup 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 de manque de courage comme l'a fait Madame Le Pen ils sont pas très aidés ils sont pas très aidés moralement mais quelle confiance dans vos fonctionnaires quelle confiance dans nos policiers vous avez vous êtes le ministre de tutelle Gérald de Darmanin je vous en prie 5 minutes de retard qui sont des serviteurs de la République et qui mettent leur vie en danger pour protéger la nôtre pour protéger la vie de nos concitoyens et qui tous les jours dans les quartiers subissent des agressions subissent des violences subissent des insultes et vous estimez que la présomption de légitime défense qu'ils sont nombreux à réclamer d'ailleurs et pas seulement les syndicats beaucoup de policiers réclament cette présomption de légitime défense parce qu'elle est pour eux un soutien moral et ils ont besoin de soutien moral parce que les policiers sont des gens qui tous les matins quand ils se lèvent et qu'ils quittent leur femme ils ont en tête l'attentat de Magnanville il y a aussi des femmes qui sont policiers des femmes et des hommes qui ont en tête Magnanville qui ont en tête Charlie Hebdo et qui savent en partant qu'ils ne sont pas certains de revenir à la maison le soir et qui parfois font deux fois trois fois quatre fois le tour de leur pâté de maison avant de rentrer la voiture dans leur habitation donc oui il faut soutenir les policiers oui il faut être aux côtés des policiers et aller expliquer que nos policiers sont des cow-boys et que ça serait une autodéfense à l'américaine que de leur accorder une présomption de légitime défense il ne s'agit pas d'une enfin je veux dire il y a eu d'enquête il y a eu une enquête qui est faite par la justice de notre pays donc c'est très révélateur je trouve cette position du gouvernement du peu de confiance et de la défiance que portent notre état et notre gouvernement envers ces fonctionnaires qui ont un peu le sentiment d'être la cinquième roue du carrosse quand ils ne sont pas remplacés par des cabinets de conseils privés américains j'ai une autre question pour préciser ce que vous dites à propos des forces de l'ordre et la manière dont vous voulez les protéger les peines planchées peines minimales pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre si Marine Le Pen est élue comment ça marche ? ça veut dire qu'il y a des peines planchées pour bien comprendre il y a aujourd'hui des peines maximales la peine planchée c'est à dire que qualifier une agression d'un policier ça vaudra tant c'est une peine minimale il y a des peines maximales donc il faut qu'il y ait des peines minimales et là aussi le fait d'être contre je trouve ça profondément incohérent parce que les peines planchées c'est la sûreté d'avoir une peine encore une fois ça ne contraint pas l'individualisation de la peine il y a un principe fondamental en droit qui s'appelle l'individualisation de la peine le magistrat le juge qui va décider de la peine peut parfaitement descendre en dessous de ce seuil mais sauf qu'en descendant en dessous de ce seuil il va devoir justifier motiver sa décision et donc c'est vrai que les peines planchées qui ont mis un peu de temps au rodage à se mettre en place au début du mandat de Nicolas Sarkozy que vous aviez soutenu qui était pour le coup une bonne mesure qui se sont mises en place correctement convenablement à la fin du quinquennat étaient des moyens qui permettaient aux juges de leur faciliter le travail donc on souhaite à la fois augmenter leur nombre leur faciliter le travail créer des places de prison expulser les délinquants des criminels étrangers parce que là aussi je veux dire là aussi c'est la fête monsieur Darmanin vous êtes le ministre de l'Intérieur 90% 90% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées donc avec vous tout le monde rentre en France mais personne ne sort et vous voyez il y a quelques fêtes d'actualité tous les jours tous les jours à Arles il y a quelques semaines il y a trois clandestins qui étaient sous objet de quitter le territoire français c'est-à-dire qu'il y avait une obligation de quitter le territoire français trois clandestins sous OQTF qui sont interpellés pour 70 vols en trois mois et bien ils sont remis en liberté et bien avec nous ils auraient été renvoyés chez eux dans leur pays d'origine parce que quand on vient dans un pays quand on est invité à dîner chez des amis le soir et bien on ne met pas ses pieds sur la table et on respecte les lois du foyer qui nous accueille et bien avec la Maison France je pense que c'est pareil et encore une fois ça n'est pas de l'extrémisme mais je pense que c'est simplement de la justice et surtout un peu de bon sens Réponse courte s'il vous plaît Gérald Darmanin vous n'avez pas voté la création des 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires en 5 ans le Front National ne l'a jamais voté vous n'avez pas voté la construction des places de prison proposées par le gouvernement vous ne l'avez jamais voté vous êtes finalement pompier pyromane mais je ne suis pas adhérent de La République En Marche non mais je parle c'est aussi bête que chou que de voter la création des policiers ou des gendarmes quand un gouvernement quel qu'il soit le présente donc vous êtes vraiment pompier pyromane en fait vous vivez des problèmes et quand il y a des problèmes vous êtes content de le dire sur un plateau vous ne votez jamais une disposition qui va dans le bon sens parce que je crois que vous faites de la politique du pire vous faites un lien après très particulier à chaque fois entre immigration et délinquance ce n'est pas la même chose monsieur Bardella de parler des gens qui devraient partir du territoire national parce qu'ils ne doivent pas y rester je suis tout à fait d'accord avec vous et les délinquants alors prenons l'exemple des cas que vous évoquez un étranger qui commet un acte de délinquance grave ou pas grave il est sous la main de la justice vous avez un niveau même qui a été remis en liberté il a été remis en liberté par un juge ou par le procureur de la république en l'occurrence un procureur de la république dans l'affaire d'Arles mais il va être convoqué puis je l'espère personnellement condamné par un tribunal la proposition du Front National que tout le monde entend il a une OQTF laissez-moi terminer obligation de quitter oui mais laissez-moi terminer monsieur Bardella ça c'est la vision administrative il faudra qu'il parte mais avant ça avant ça il a commis un acte de délinquance la proposition du Front National c'est on expulse la personne nous on dit il faut qu'il soit condamné s'il doit faire de la prison il l'a fait et après on l'expulse rien que l'année dernière nous avons expulsé 1350 étrangers sortant de prison mais d'abord ils ont leur condamnation en France parce que ça veut dire qu'un français qui commettrait un acte de délinquance avec le Front National serait condamné à la prison et un étranger qui commettrait un acte de délinquance serait juste expulsé et ne ferait donc jamais sa peine c'est profondément juste répondez Jean-Marc Baudet sur ce point là c'est profondément juste parce qu'aujourd'hui voyez-vous les français ils ont la double peine c'est-à-dire qu'ils subissent des gens sur le territoire national qui sont des clandestins qui n'ont pas à être sur le territoire national qui commettent des méfaits qui commettent des crimes et des délits et en plus ils doivent rester à notre charge sur le territoire français dans les prisons françaises il faut d'abord qu'ils soient condamnés donc un étranger il n'a pas à être condamné donc un clandestin qui a une OQTF qui doit quitter le territoire français vous attendez qu'ils commettent 70 vols en 3 mois qu'ils soient condamnés avant même pas de l'explicer de le remettre en liberté non mais je vais vous donner un autre exemple parce que c'est très concret et c'est symptomatique de votre politique que je trouve un peu molle si vous me le permettez il y a un islamiste tchétchène qui a harcelé sur les réseaux sociaux la jeune Mila la jeune Mila vous le savez c'est une jeune fille qui est protégée par le ministère de l'intérieur qui est harcelée sur les réseaux sociaux qui est une adolescente parce qu'elle a critiqué l'islam sur les réseaux et dont la vie est un enfer aujourd'hui parce qu'elle est harcelée un islamiste tchétchène qui l'a harcelé sur les réseaux sociaux a été interpellé par le RAID mis en examen pour menaces de mort et pour apologie de terrorisme il est remis en liberté mais dehors dehors si je peux me permettre d'abord c'est un citoyen russe pour votre information je vous dis juste comme ça oui la tchétchènie rattachée à la Russie oui bien sûr c'est un citoyen russe vous avez raison deuxièmement c'est un exemple tout à fait intéressant voilà un homme qui a agressé verbalement et peut-être peut-être en tout cas nous le soupçonnons de vouloir s'en prendre à madame Mila nous la protégeons comme l'a très bien dit monsieur Bardella les policiers font un travail formidable et difficile et cette personne est sous le coup de la justice monsieur Bardella fait semblant de tout confondre il y a une deuxième affaire dans laquelle ce monsieur est concerné je ne peux pas tout dire ici parce qu'il y a le secret de l'enquête notamment antiterroriste ça n'a rien à voir avec l'affaire Mila mais il fait semblant de confondre les choses dans cette deuxième affaire il a par ailleurs été arrêté par le RAID et présenté devant deux juges d'instruction antiterroriste des gens assez sérieux qui font leurs affaires et qui ont décidé c'est leur propre liberté de le remettre en liberté mais toujours son main de justice il est évidemment suivi par les moyens de la DGC que nous avons d'ailleurs très largement augmenté de 1000 personnes en plus depuis 5 ans afin que nous puissions suivre ces faits gestes mais ce qu'aurait fait monsieur Bardella s'il était à ma place il aurait dit foin de ce que pense la justice moi je l'applique directement sans passer par l'autorité judiciaire j'expulse cette personne en Russie oui parce qu'il est islamiste pardonnez-moi je termine j'expulse cette personne en Russie sans jamais qu'il ait connu une condamnation moi ce que je dis bien sûr que nous l'expulserons j'en ai expulsé 700 depuis 2 ans bravo il y a 4500 étrangers qui sont suivis pour radicalisation et qui sont fichés au FSPRT vous dites n'importe quoi vous dites n'importe quoi 1350 pardon 1350 non clandestin non non monsieur Bardella 1350 fiche active de la DGSI FSPRT 1350 1350 voilà j'en ai expulsé 700 1350 clandestin 1350 étrangers non écoutez moi non non c'est ce que vous dites les autres sont soit en prison soit dans un hôpital psychiatrique non 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 j'en donne Bardella j'en donne j'en donne j'en explique je termine sur ce point qu'une fois que nous on l'aura condamné il fera sa peine de prison et après il sera expulsé avec monsieur Bardella il sera directement expulsé sans jamais qu'il ne paye sans jamais qu'il ne paye ce qu'il a dit je vais vous dire d'abord il y a 900 000 clandestins dans notre pays 600 000 selon votre ministère 900 000 selon monsieur Stéphanini qui est plus proche de vous que du Rassemblement National mais disons entre 600 000 et 900 000 il y a un rapport parlementaire d'ailleurs qui était paru il y a quelques mois un rapport de l'Assemblée Nationale et qui disait que dans mon département de la Seine-Saint-Ile il y avait jusqu'à 25% de la population qui était présente de manière clandestine c'est-à-dire au bas mot 400 000 personnes donc l'État est incapable de savoir combien nous avons d'habitants sur notre sol tant l'immigration non pas par l'opération du Saint-Esprit mais par le bilan de monsieur Darmanin et de monsieur Macron est complètement hors de contrôle 900 000 clandestins nous les renvoyons chez eux il y a 8000 individus qui sont fichés aujourd'hui pour radicalisation 4500 sont étrangers nous les renvoyons chez eux principe de précaution vous êtes étranger vous avez un lien objectif et vous êtes suivi pour votre proximité avec la mouvance islamiste ou avec la mouvance djihadiste vous êtes renvoyé chez vous et pardon mais quand vous avez 90% 90% des OQTF qui ne sont pas exécutés c'est un lourd bilan pour vous parce que ça veut dire que vous le ministre de l'Intérieur vous êtes capable d'appliquer 10% de la loi et bien pardon mais moi je ne remets pas ma sécurité à quelqu'un qui est incapable de protéger les français et d'assurer le respect de la loi dans notre pays donc quand on est clandestin qu'on fait l'objet d'une procédure d'expulsion une obligation de quitter le territoire français je n'attends pas qu'on commette 70 vols en 3 mois et la procédure de justice qui va durer des mois parfois des années parce que ces gens-là savent pertinemment qu'ils ne risquent rien et c'est la raison pour laquelle ils sont sur notre sol je les renvoie chez eux donc il y a des centaines de milliers de personnes des millions de gens qui sont arrivés dans notre pays depuis des années qui ont fait un effort exigeant de s'assimiler de s'intégrer d'apprendre notre langue de respecter la France de respecter les enseignants et la police il n'y a pas de raison que ceux qui arrivent aujourd'hui soient dispensés de cet effort et se permettent de se comporter en France comme dans un parc d'attention très concrètement 900 000 clandestins à renvoyer dans leur pays d'origine il n'y a pas 900 000 clandestins comment faites-vous ? il n'y a pas 900 000 clandestins et bien si c'est 900 000 si on prend un chiffre justement comment vous faites ? évidemment mais même si 100 000 comment faites-vous ? d'après les parlementaires qui ont fait ce rapport il y en aurait 400 000 en Seine-Saint-Denis bon Obama ce qui veut dire que donc on est incapable de déterminer le nombre de clandestins il y en a beaucoup dans notre pays on sait que le nombre de ceux qui bénéficient de l'aide médicale d'Etat est autour de 350 000 mais peu importe comment faites-vous pour les renvoyer dans leur pays d'origine ? 600 000 au moins et bien on négocie des accords avec les pays d'origine et si les pays refusent ? et bien c'est un c'est une vraie question et je vais vous répondre monsieur Darmanin a échoué à expulser notamment les indésirables algériens qui ne veulent pas reprendre leurs délinquances et criminels étrangers et bien figurez-vous que ces pays-là sont généralement des pays à qui nous donnons beaucoup d'argent pas seulement au titre de l'aide au co-développement mais également au titre des transferts de fonds privés donc si les pays de départ qui nous envoient leurs indésirables ne veulent pas les reprendre et bien nous brandirons la menace diplomatique et nous menacerons de couper l'aide au développement l'argent public que nous donnons à ces pays-là ou évidemment les transferts de fonds privés et croyez-moi qu'en un quart d'heure il y en a beaucoup qui sont d'ores et déjà à Roissy je vous propose qu'on revienne sur une séquence très rapidement d'abord il n'y a pas une invasion d'étrangers en France je pourrais quand même le dire dans les années 30 il y avait 6% d'étrangers je veux parler de grand-estin non mais 6% d'étrangers aujourd'hui il y en a 7,1% voilà donc il n'y a pas je veux dire aux français comme bien même les étrangers seraient par nature mauvais ce que je ne crois absolument pas d'abord il n'y a pas ce grand remplacement qui est la thèse qui est la thèse soyez pas insultant une nouvelle fois vous êtes condescendant monsieur Bardella je ne suis pas insultant mais vous faites preuve d'un dédain je parle du fond mais il n'existe pas ce grand remplacement monsieur Bardella et comme bien même les étrangers mais votre bilan il existe lui les 900 000 clandestins qui ne sont pas expulsés il existe les 10% d'exécution d'OQTF et donc les 90% des gens qui restent ça c'est votre bilan et ça il existe est-ce que je peux parler je vous en prie vous ne répondez pas excusez-moi mais je suis citoyen je suis électeur j'ai quand même le droit de vous demander des comptes à mon ministre de l'Intérieur vous êtes vraiment condescendant bon deuxième sujet d'abord il y a dans cette affaire d'expulsion pas 10% des OQTF qui ne sont pas exécutés c'est une fable nous expulsons nous faisons repartir dans leur pays entre 20 et 30% des gens qui devraient repartir c'est pas 10% non c'est entre 20 et 30% sur le chiffre de la Cour des Comptes vous travaillez à la Cour des Comptes ne faites pas de la politique dans ces cas-là bon vous citez la Cour des Comptes 5 fois depuis le début mais ce que je vous dis monsieur Bardella ce qui veut dire que c'est vrai non c'est qu'on est à 30% entre 20 et 30% de gens qui s'en vont parce qu'il n'y a pas que des gens qu'on expulse manu militari il y en a il y a aussi tous ceux qui partent directement parce qu'on leur dit vous ne pouvez pas rester et il y a des étrangers qui écoutent ce que dit l'état français et qui repart dans leur pays c'est 30% des gens qui devraient partir ensuite bien sûr qu'on peut améliorer encore le process c'est tout à fait vrai et on a encore plein de choses on propose plein de choses dans le programme du président de la République mais monsieur Bardella il est comme s'il n'y avait pas de réalité d'abord il y a des Iraniens des Afghans des Syriens des Soudanais qui sont évidemment dans ces cas-là on n'expulse pas aujourd'hui effectivement des Afghans vers le régime des talibans c'est vrai ni des Syriens dans le régime de Bachar el-Assad c'est vrai on ne pourra pas le faire et même si c'est Madame Le Pen qui est présidente de la République elle ne pourra pas le faire parce que personne n'aura la cruauté de renvoyer des Afghans au régime des talibans et qu'est-ce qu'on fait avec la personne qui est homosexuelle sur le territoire national et qu'il y a un pays où on condamne pénalement l'homosexualité on le renvoie dans ce pays où il risque la peine de mort donc on voit bien qu'il y a bien sûr des améliorations tout n'a pas été fait bien mais le yaka faucon du Front National c'est le mensonge aux français sur ce point là Jordan Bardella par exemple les Afghans attendez les Afghans les Syriens qu'est-ce que vous faites ? l'Afghanistan n'est pas un pays en guerre donc on les renvoie chez les talibans non mais attendez c'est une question honnêtement ce que vous dites là M. Darmanin me choque c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur qui est censé protéger les français nous explique que ce n'est pas lui qui décide de la politique d'immigration et qui décide qui entre et qui sort du pays mais que ce sont les immigrés eux-mêmes ce sont les gens qui arrivent dans notre pays qui décident eux-mêmes de ce qu'ils y font de quelsels sociaux ils bénéficient s'ils veulent partir ils veulent rester ils peuvent commettre 70 vols de toute manière il reste il n'y a aucun problème M. Bardella je vais vous répondre donc ça c'est un échec majeur est-ce que l'Afghan homosexuel il retourne dans l'autre est-ce que l'Afghan homosexuel retourne chez les talibans c'est une question mais quel Afghan homosexuel ? c'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes est-ce que l'Afghanistan est un pays en guerre est-ce qu'il répond oui ou non aux droits d'asile donc vous les renvoyez mais s'il répond aux droits d'asile il obtient l'asile mais le problème c'est que l'asile a été totalement dévoyé pardon il y a 500 000 demandes l'Afghan qui a une OQTF est-ce que vous le renvoyez chez les talibans le sujet c'est qu'il y a 500 000 demandes d'asile si vous êtes ministre de l'intérieur vous avez cette question simple je vais vous dire si je suis ministre de l'intérieur s'il y a 500 000 demandes d'asile qui sont faites sur le territoire français aujourd'hui sur ces 500 000 là non c'est 150 000 demandes d'asile c'est pas 500 000 500 000 demandes d'asile posées sur le territoire national depuis 2017 dont seulement un tiers sont acceptées les deux tiers sont déboutés sauf que les deux tiers ne sont pas renvoyés dans leur pays d'origine alors qu'ils ne répondent ni à la convention de jeunesse ni aux droits d'asile mais elle est là la question vous les renvoyez vous les renvoyez chez les talibans mais si vous répondez aux critères de l'asile vous êtes pris en charge moi je suis favorable à ce que des familles ukrainiennes pour parler de l'actualité du moment dont les maris sont restés combattre les femmes et enfants qui viennent en France dont les maris sont restés sous les bombes qui viennent en France puissent être accueillis dans le respect encore une fois du droit d'asile et de la convention de jeunesse je ne souhaite pas remettre en cause le droit d'asile en revanche que je souhaite faire c'est faire en sorte que comme l'a fait le Danemark le gouvernement socialiste que le droit d'asile ne soit traité que depuis les ambassades et les consulats des pays de départ parce que faire venir tout le monde pour faire faire les demandes sur le territoire français auprès de l'administration française c'est une pompe aspirante considérable donc en fait il y a deux choix en vérité soit on réélit Emmanuel Macron et on va avoir 50 plus de submersions migratoires soit on vote pour Marine Le Pen et on va permettre aux Français de reprendre le contrôle de leur pays et on soumettra vous le savez un référendum de la politique d'immigration dès 2022 c'est très intéressant parce que c'est très concret pardon moi je ne suis pas dans les grandes phrases c'est très concret l'Afghan imaginons que vous le renvoyez dans le régime des talibans parce qu'il n'aurait pas l'asile donc s'il ne répond pas au droit de l'asile d'abord on n'a pas de relation diplomatique avec l'origine des talibans ça veut donc dire que pour envoyer avoir des accords il faut qu'on ait des accords avec les talibans donc vous ouvrez une ambassade origine des talibans première information très intéressante de la part du Front National on ne peut plus envoyer des avions qui font Paris Kaboul je pense que tout le monde est bien conscient de ce sujet vous les renvoyez comment ? vous survolez l'Afghanistan et vous les jetez de l'avion avec un parachute ? comment ça fonctionne concrètement ? ou alors vous vous êtes à un accord avec le Pakistan pour pouvoir les mettre à la frontière ? ou l'Iran ? vous voyez bien que c'est irraisonnable votre proposition je voudrais que Jordan Bardella puisse vous répondre la question était très bonne je mets en place des cités de l'asile c'est à dire que de concert avec les Nations Unies nous mettons tous les pays autour de la table je ne suis pas sûr que les Nations Unies vont être d'accord avec le Front National ils seront d'accord avec la présidente de la République française si vous lui devez au moins ce respect lorsqu'elle sera élue présidente dans quelques jours nous allons mettre en place des camps pour les réfugiés pour les migrants de protection des camps humanitaires aux confins des pays de départ et aux confins des pays sûrs voilà une réponse extrêmement concrète en plus de la sous-traitance des pays de l'asile dans les consulats et dans les ambassades des pays de départ mais vous ne ferez pas croire aux gens qui nous regardent que sur les 900 000 candestins ou les 600 000 candestins il y a 600 000 afghans homosexuels qui ne peuvent pas être envoyés chez eux c'est pas ce que j'ai dit c'est un exemple concret chaque homme est important vous prendrez toujours une exception non c'est pas une exception l'exception ne fait pas la règle les Syriens la vérité c'est que vous avez été complètement impuissant mais vous êtes dans l'idéologie je ne suis pas dans l'idéologie je suis dans les chiffres vous avez été mis à l'intérieur incapable de maîtriser l'immigration et vous admettez vous-même que ce n'est pas vous qui contrôlez l'immigration en France mais que ce sont les immigrés eux-mêmes et croyez-moi croyez-moi que les français qui nous regardent ne doutent pas de la volonté de la détermination politique de Marine Le Pen de régler cette question de l'immigration je pense que la volonté politique ça fait beaucoup revenons à la campagne ici en France l'un des points qui vous oppose très nettement et on l'a entendu d'ailleurs dans un certain nombre de propos des soutiens d'Emmanuel Macron qui depuis quelques jours parle de la volonté de Marine Le Pen d'interdire le voile et de demander donc aux policiers de verbaliser les femmes qui porteront le voile dans la rue avant de vous entendre tous les deux je voudrais qu'on puisse regarder une séquence c'était hier soir ça s'est passé à Strasbourg Emmanuel Macron croise une jeune femme vous allez regarder est-ce que vous êtes féministe ? ah oui ah ça c'est bon alors merci pour le discours européen ce qui est beau je vous ai écouté non ce qui est beau vous êtes féministe ? oui moi je suis féministe vous êtes pour l'égalité femmes hommes je peux me permettre d'être indiscret oui vous portez un voile par choix ou vous vous êtes imposé ? c'est par choix totalement par choix parce qu'il y a les caméras non je vous le dis parce que avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit est-ce que vous êtes féministe ? c'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends parce que d'autre côté il y a Mme Le Pen qui dit le voile sera interdit sur la place publique avec moi Jordan Bardella peut-on être féministe et porter un voile ? je pense que le voile est une je pense que le voile n'est pas souhaitable dans notre société et je pense qu'il est une contestation de l'égalité entre les hommes et les femmes ça me surprend beaucoup ces propos du président de la République parce qu'il se contredit lui-même sur votre antenne en mars 2018 il avait indiqué il avait dit à Jean-Jacques Bourdin à l'époque le voile nous insécurise parce qu'il est contraire à la civilité dans notre pays la vérité c'est que on n'est plus dans les années 60 ou dans les années 70 et le voile est devenu l'instrument aujourd'hui politique des fondamentalistes islamistes pour imposer une pression et pour marquer une différence entre les hommes et les femmes dans notre société moi je suis extrêmement opposé au port du voile et vous savez que nous souhaitons interdire le port du voile pas seulement dans évidemment dans l'école aujourd'hui où il prévaut depuis 2004 mais dans l'ensemble de l'espace public parce que je pense qu'on ne peut plus faire autrement et qu'on a trop cédé pendant trop d'années à l'égard des revendications communautaristes des revendications politiques d'une minorité de gens qui défient la France qui défient la République et je serais toujours je dirais surpris de voir que dans beaucoup de pays arabes que dans beaucoup de pays musulmans des jeunes filles se lèvent se dressent descendent dans les rues retirent le voile en prenant parfois des risques et parfois au péril de leur vie alors que certaines dans notre pays se battent pour le mettre je trouve ça dommage je pense encore une fois que dans notre société la femme est libre elle ne porte pas le voile Gérard de Darmanin est-ce qu'on peut être féministe et porter le voile ? M. Bardella n'a pas répondu à la question non je crois pas il vous a répondu très bien moi je suis très attaché à la liberté religieuse et à la liberté de l'expression religieuse aussi dans l'espace public c'est valable pour les musulmans c'est valable pour les catholiques pour les juifs pour toutes les religions et je suis très attaché au fait qu'on ne puisse pas forcer les gens à porter un voile ou à porter évidemment un vêtement religieux s'ils ne veulent pas bien évidemment on doit être là pour le protéger mais il n'y a pas de raison de leur interdire d'ailleurs il n'y a pas une démocratie au monde pas une démocratie au monde qui va faire ou qui a fait ce que propose Mme Le Pen pas une démocratie la France l'a fait à l'école non mais l'école c'est autre chose les gens sont mineurs c'est tout à fait normal bien évidemment je soutiens évidemment l'interdiction des signes religieux à l'école publique à l'école catholique sous contrat parfois on peut porter vous savez bien des signes religieux ou l'école juive ou l'école musulmane donc ce n'est pas toutes les écoles l'école publique bien sûr et c'est normal les gens sont mineurs mais une fois qu'on est majeur Mme Le Pen qui interdit les signes religieux dans l'espace public et puis M. Bardella fait un parallèle que je trouve très nauséabond entre le port du voile le port d'un signe religieux et l'islamisme et les questions qui se posent autour il est vrai de la menace islamiste qui est forte dans le monde entier et en France en particulier mais c'est assez insultant pour l'immense majorité de nos compatriotes musulmans qui vivent leur religion comme ils l'entendent mais qui sont profondément français Latifa Ben Zaten c'est pas tout à fait le même enfin là je vois un tout petit peu sur le le port par respect pour le deuil de son fils elle l'a dit il y a le foulard il y a le voile il y a quand même un certain nombre de distinction elle porte le voile c'est incontestable son fils je le rappelle a été tué par Mohamed Merah exactement on lui a arraché son fils on va pas lui arracher son voile cette dame elle mérite notre plus grand respect son fils était militaire musulman tué par Mohamed Merah il n'y a pas plus patriote me semble-t-il que d'avoir des enfants militaires morts pour la France il n'y a pas d'autre mot pour le fils de madame Benzatène c'est assez insultant que de lui dire que parce qu'elle porte le voile le foulard quelle que soit sa motivation elle est musulmane madame Natifa Benzatène elle ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de notre pays la liberté religieuse s'est profondément inscrite dans ce qu'est la république française depuis plus de deux siècles nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses dit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen le problème monsieur Darmanin c'est que vous vivez dans un monde qui n'existe pas ou qui n'existe plus il y a un sondage qui avait été fait par l'IFOP et qui disait de manière très claire que 57% des jeunes musulmans 57% des jeunes musulmans considèrent que la charia est supérieure aux lois de la république et Boilem Sensal un écrivain algérien a très bien résumé la situation il disait que il dit que la France est réglée aujourd'hui à l'heure islamique et on a fait trop de compromissions à l'égard des islamistes on a fait trop de compromissions sur la laïcité la vérité c'est que le fondamentalisme islamiste a pris le pouvoir aujourd'hui dans un certain nombre de quartiers il y a des filles c'est vrai qu'ils portent le voile par choix je suis en désaccord avec cette vision de la société mais il y a aussi des jeunes filles qui se font imposer ce port du voile et vous savez moi j'ai grandi avec des filles de confession musulmane puisque j'ai grandi en Seine-Saint-Denis j'étais dans un lycée à Saint-Denis avec des filles qui sont rentrées en 6ème au collège dans un état d'esprit parfaitement laïque et qui en sortant en terminale portaient le voile et elles le faisaient parce qu'elles m'ont dit à l'époque que c'était le moyen d'être tranquille quand on rentrait dans la cité c'était le moyen de ne pas se faire importuner par les grands frères ces grands frères sont des fondamentalistes islamistes et vous avez confié par 30 ans de lâcheté et je mets en cause la famille politique à laquelle vous avez appartenu avant la République en marche à savoir la droite à transférer le pouvoir de l'état à des grands frères donc je pense que nous n'avons plus le choix et nous souhaitons nous c'est vrai nous attaquer assez durement au fondamentalisme islamiste encore une fois avec fermeté mais aussi avec raison parce que c'est une idéologie qui se diffuse et pas nous attaquer à l'islam moi je ne suis pas partisan de la guerre de religion je pense en revanche qu'aujourd'hui les radicaux ont gagné la guerre et donc il faut effectivement s'attaquer aux revendications de l'islam politique nous n'avons plus le choix de la même manière que je souhaite également fermer les mosquées radicales il y a 540 mosquées radicales qui sont toujours ouvertes et qui n'ont pas été fermées par vos services de la même manière qu'il y a et j'en termine des associations politico-religieuses comme le Miligorus comme l'association salafiste foi et pratique qui ont refusé de signer la charte de la laïcité et qui sont des vecteurs de l'idéologie islamiste en France et notamment les relais de la Turquie d'Erdogan que vous n'avez pas eu le courage de dissoudre là encore vous avez eu la main molle la main qui tremble et nous serons d'une fermeté la plus totale à l'égard des ennemis de la France et des ennemis de la République en rendant la France invivable pour ceux qui la détestent vous avez 49 secondes de retard pour répondre là je suis désolé monsieur Bardella mais vous racontez strictement n'importe quoi d'abord le Front National n'a pas voté la loi séparatisme que nous avons présentée à l'Assemblée et qui nous permet justement de fermer des lieux de culte radicalisés ou de dissoudre des associations ce qui a fait avec beaucoup de courage le président de la République vous ne l'avez pas voté encore une fois pyromanes pompiers le deuxième sujet monsieur Bardella c'est qu'il n'y a pas 500 mosquées radicalisées 540 il n'y en a pas 540 il y a 2600 lieux de culte musulmans en France il y en avait une centaine sur 2600 une centaine qui étaient soupçonnées de radicalisation il y en a une trentaine qui ont été fermées par les services de la République il y en a une trentaine qui ont changé soit leur dirigeant soit leur imam et nous d'ailleurs d'avoir mis fin à la procédure des imams détachés c'était très courageux de la part du président de la République il y en a encore une trentaine donc c'est 30 désormais sur 2600 c'est pas 540 vous faites peur aux Français parce qu'en fait vous n'aimez pas les musulmans c'est votre problème 170 mosquées des frères musulmans c'est-à-dire de l'UOIF qui sont peut-être pas radicales à votre goût mais l'UOIF est en tout cas interdit dans certains pays musulmans et considéré comme organisation terroriste 147 mosquées du Tablir 152 mosquées salafistes et 71 mosquées du Miligorus c'est-à-dire sous influence directe de la Turquie d'Hernogat ça ne vous suffit pas monsieur le ministre ? vous avez chacun ses influences vous c'est les Russes il y en a d'autres c'est les Turcs je regrette les influences étrangères je les regrette en général les Russes comme les Turcs il faut le dire au président de la République dans les Russes je le dis pour vous mais monsieur Bardella vous dites n'importe quoi et vous faites des chiffres ça reste pas prudé le président a monsieur Poutine au téléphone beaucoup plus souvent non mais vous inquiétez pas c'est vos amis c'est pas grave on fréquente les gens qu'on connait bien vous êtes exactement à égalité je propose vraiment que vous puissiez conclure rapidement Gérald Darmanin ne dites pas des chiffres qui sont totalement erronés pour faire peur aux Français vous ne gagnerez pas sur des mensonges et vous avez un problème avec l'altérité vous avez un problème avec la liberté religieuse et vous avez un problème avec les musulmans Mme Le Pen a même été jusqu'à dire que les juifs ne devaient plus porter la kippa c'était un petit effort qu'elle demandait aux juifs pour la communauté nationale c'est une honte de dire des choses ils pourront la porter enfin quand ils peuvent encore parce que dans beaucoup de quartiers de Saint-Saint-Denis où je suis élu ils ne peuvent plus porter la kippa parce qu'ils sont menacés de mort par des islamistes vous avez des problèmes avec les musulmans profondément alors qu'ils ont servi la république pendant deux guerres mondiales ils n'ont plus à montrer leur brevet de nationalité française ils sont français parce qu'on se fout de savoir quelle est la religion des gens M. Bardella en république française avec M. Macron on se fiche M. Bardella avec M. Macron on se fiche de savoir quelle est la religion avec le Front National on va savoir qui va être de quelle religion pour savoir comment on peut bien le persécuter dans l'espace on arrête là vous êtes à égalité tous les deux on arrive au terme de ce débat on arrive au terme de ce débat on a encore une question à vous poser avec Apolline si votre candidat votre candidate question de conclusion est élu le 25 avril pour le lendemain du second tour qu'est-ce qui change pour tous ceux qui vous ont regardé ce soir quel est le principal changement dès les premières semaines nous faisons voter la baisse de la TVA de 20% à 5,5 ce qui veut dire qu'immédiatement diminuent les tarifs de l'électricité du gaz de l'énergie du fuel et que donc se chauffer ou se déplacer deviendra beaucoup plus simple et puis deuxièmement nous engageons vous le savez l'organisation d'un grand référendum sur l'immigration parce que je pense que les français ont le droit de décider qui peuple la France Gérard Bedarman conclusion nous allons réévaluer les retraites et à la grande différence du Front National le président de la République il a un parlement il peut le faire très vite et puis ce que nous allons pouvoir faire évidemment très rapidement c'est mettre en place la bonne répartition des richesses le dividende salarié qui est une grande idée gaulliste de participation et qui permet de bien répartir entre les bénéfices et le salaire des travailleurs merci merci à tous les deux juste une seconde au-delà des accords je veux dire que je suis ravi d'avoir pu échanger avec vous ce soir sur des sujets qui sont à mon avis essentiels pour nos concitoyens c'est toujours bon en démocratie de discuter et merci à tous les deux nous étions très heureux de pouvoir organiser précisément ce premier grand débat de la campagne du second tour Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur soutien bien sûr d'Emmanuel Macron Jordan Bardella président du Rassemblement National soutien bien sûr de Marine Le Pen merci à tous les deux d'avoir accepté ces règles du jeu aussi du débat et d'avoir pu ainsi échanger il est 23h et l'actualité continue bien sûr sur BFM TV un rendez-vous à vous donner demain la campagne continue évidemment nous serons à Avignon demain après-midi demain fin d'après-midi à 18h30 meeting de Marine Le Pen édition spéciale des 18h sur BFM TV pour ma part vendredi matin Marine Le Pen répondra à mes questions pendant une heure de 8h30 à 9h30 sur BFM TV en direct d'Avignon et on suivra aussi le meeting d'Emmanuel Macron ce week-end évidemment à Marseille tout de suite vous retrouvez Perrin Storbe toute l'actualité de ce mercredi soir et notamment ce 49ème jour de guerre en Ukraine merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501